Musique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Barbatronic J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine On se retrouve ce soir à 21h comme d'habitude Mais avec un programme un petit peu particulier Puisque je vous l'avais annoncé la semaine dernière On vous l'a réannoncé sur Twitter en cette fin de semaine Je suis avec Stéphane Laborde du Technique Tube Pour parler de Maker Fight ce soir Bonsoir Stéphane Salut Barbat Comment vas-tu ? Bah écoute, moi très bien, et toi ? Très bien aussi, c'est bientôt les vacances Ah, ça c'est agréable, effectivement Alors désolé pour tous ceux qui nous rejoignent Il est 21h21 en fait Je vous ai un petit peu trollé Pas exactement 21h, on a eu quelques soucis Soucis qui normalement devraient être réglés Et puis ce soir, l'idée c'est qu'on discute un petit peu Maker Fight Si tu le veux bien Je le veux bien Effectivement L'idée étant de faire un petit peu un débrief Qui pour nous côté organisateur Il serait intéressant d'avoir un débrief côté participant Donc avec toi Et puis aussi extérieur Parce qu'on a déjà fait un débrief interne Évidemment avec tout ce qu'on avait pu faire Qui avait bien marché, pas bien marché, etc Mais on aimerait bien aussi avoir un retour de l'extérieur Parce que forcément, nous, en étant focalisés sur notre truc Il y a des choses qu'on ne réalise pas forcément Et donc, voilà Et bien écoute, impeccable Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être te représenter Déjà, représenter un petit peu ce qu'est Maker Fight Très rapidement Bon, les gens qui suivent les lives le savent un petit peu Mais au moins, je pense que c'est pas mal de commencer par ça Et puis, on enchaînera, je pense, sur les évolutions que vous avez envisagées Et puis après, avec les questions En fait, c'est un peu une interview inversée Pour vous redonner un petit peu le thème Moi, je vais poser normalement très peu de questions Mais plutôt des questions inverses On tente un peu ce format-là Et puis, on va voir ce que ça donne Non, en tout cas Raldoc qui me dit Le son de ton invité est faible chez moi Alors, est-ce que c'est mieux maintenant ? Je ne sais pas si tu peux échanger, monsieur Stéphane Oui, je vais faire ma présentation Comme tu disais Oui, ça marche Donc, Maker Fight, ça fait six éditions maintenant On a été un petit peu emmerdés par le Covid Évidemment, comme tous les événements Il y a eu deux émissions annulées en 2020 et 2021 Mais Maker Fight, en gros L'idée, ce n'est pas du tout de compréhenser Une type de France de robotique Ou quelque chose comme ça Toi qui fais les deux, tu vois bien que ce n'est pas du tout pareil L'idée, c'est de là, d'avoir quelque chose Qui donne envie de venir vers le Surself, les Fab Labs, l'électronique, la robotique Toutes ces choses-là En faisant venir des gens à un événement Qui est donc, entre autres, des combats de robots Des courges de gros Une sorte de mini Maker Faire autour Et une fois qu'ils sont là Parce qu'ils sont venus voir des combats de robots On leur montre ce que c'est que les Fab Labs Ce que c'est que le do it yourself Comment on peut faire des robots, etc Pour leur donner le goût de la chose technique En fin de compte Et puis s'amuser au passage Ouais, du coup je suis en train de mettre La vidéo qui a été réalisée Pour 2022 Je me suis permis Donc comme d'habitude, les amis Commanderaient fait contexte Si vous voulez avoir les quelques liens Que j'ai mis pour le live de ce soir Tu disais, le but c'est effectivement Il y a un but Bon, rigolo De voir se combattre des robots Et puis de détruire un peu tout Mais également hyper pédagogique D'amener en fait Ces combats de robots Déjà en France De les faire rencontrer du public Et puis aussi C'est un prétexte Pour parler un peu tech Un peu Fab Lab Un peu bricole DIY, etc Et amener plus de monde Et amener plus de monde A ce genre de Comment dire De monde Au final Absolument C'est exactement ça Au tout début C'était quelque chose Qu'on avait fait En tant que Fab Lab Pour se faire connaître Nous-mêmes Et puis petit à petit Ça a pris un peu d'ampleur Et puis Et puis on s'en sert aussi Pour faire de la formation Pour des jeunes en situation De déprochage scolaire Parce que Faire un robot Ça permet de toucher Un petit peu d'électromic Un petit peu de mécanique Un petit peu de différentes choses Et donc Au fin du temps C'est aussi quelque chose Qui participe au financement Du Fab Lab Dans une certaine mesure C'est pas non plus ça Qu'ils ont fait vivre tous les jours Mais ça contribue Bah oui Après Je pense qu'il ne faut pas Il ne faut pas avoir peur De le dire Vous êtes une association Du coup C'est le TechnicTube Une association Ça a besoin Comme une équipe De sous pour vivre Voilà Et Je pense que Personne n'a de problème Avec ça Et je pense que c'est même Plutôt une bonne chose Et une chose saine Que d'avoir ce type D'événement Qui est organisé Par des associations Qui permet derrière De Bah forcément D'avoir une certaine notoriété De récolter les fruits De ces événements Et puis de réaliser Finalement des événements Sur France Parce que Ce type d'événement C'est le combat de robots En France À part Quelques éditions De robots sumo On va dire C'est quelque chose Qui N'existait plus Ou n'a jamais Particulièrement existé Sauf Enfin en tout cas D'un point de vue Grand public On va dire Il y avait Des très vieilles Éditions De la coupe de France De robotique À l'époque Où ils étaient diffusés Sur M6 Etc C'était un espèce De mix De maker fight Et de robots sumo Donc c'était Effectivement Des combats De robots Ce qui n'est plus Le cas aujourd'hui Mais c'était Plus du sumo Que de la bassin Dans une arène fermée Donc c'est Oui effectivement Ça fait une synthèse De plusieurs choses Mais les vieux Comme nous Qui connaissent La coupe de France De robotique Depuis longtemps Se rappellent peut-être Qu'effectivement Je dis ça Dans les années 80 Dans les années 80 Les éditions De la coupe de France De robotique Il y en avait Où c'était Du robot sumo C'était diffusé Sur M6 Et c'est ce qui a donné Le goût À la robotique Pour un certain nombre Des vieux cons Que nous sommes Effectivement Mais Je dis effectivement Pour les vieux cons Bien évidemment Que nous sommes Tous les deux Attends Je vous ai remis Sur le site De PM Robotics On retrouve Quasiment Toutes les éditions Ils ont fait un travail D'archivage Sur les éditions De la coupe de France Effectivement 94 Sumo Donc Deux éditions Enfin une édition Sur combat de robot L'édition de 94 Ballon attaque Je vous encourage À aller voir Sur Comment Sur Youtube Les éditions filmées De ballon attaque C'est très Années 90 E égale M6 Vous allez avoir Un retour en arrière Particulièrement Intéressant Bref Allez-y C'est très très rigolo À revoir Et effectivement On est plus dans Enfin Comment dire Le contact Est quasiment autorisé Et Il faut aller Un peu Bousculer l'adversaire Si on veut gagner Après Les combats de robots Finalement Ça se rapproche plus Ce que vous Oups Pardon Excusez-moi Ce que vous Ce que vous faites De Battlebots Ou de ce qu'il y a En Grande-Bretagne Et ce qu'il y a un peu Dans d'autres pays Également Ouais Alors effectivement Les plus Actifs C'est les américains Les américains Il y a des associations Et des tournois de robots Dans tous les états Et ça sert plus ou moins Des preuves de sélection Pour Battleboats Qui est le truc télévisé Ça passe sur Discovery Channel Je crois C'est le vendredi soir C'est quand même Pas mal regardé Et donc Effectivement C'est carrément Une industrie Alors après Il y a une grosse différence Quand même C'est que c'est des combats Qui ont lieu Alors en public Mais quand on voit L'édition le vendredi Sur Discovery Channel C'est pas en direct C'est-à-dire qu'entre temps Ça a été monté Donc Du point de vue Télévisuel Et diffusion Vidéo Etc C'est un peu différent De ce qu'on peut voir Sur la Maker Fight Que nous au contraire On condense Tous les combats Sur un week-end Donc Ouais C'est même Je vais même Aller plus que ça C'est pour expliquer C'est monter C'est même retravailler Notamment d'un point de vue sonore Il y a quelques Footage Sans son Retravaillé Qui tournent sur Youtube C'est très très drôle Parce que Quand tu Quand t'entends ça Alors les robots Font quand même 110 kilos Donc il y a quand même Des chocs Un peu violents Mais quand il y a juste Les sons De l'arène Ça fait Chpoum 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 Et puis Quand tu le vois Sur des scènes Ça fait Chpoum Je fais Ah ouais C'est ultra Un peu comme Un peu comme au tennis Où Les frappes de balles Sont vachement amplifiées Aussi Ou même au foot Quand t'as les mecs Qui tapent dans la balle Et que tu l'entends vraiment Oui C'est Dans le stade Tu l'entends pas Tu l'entends pas Taper comme ça Non mais effectivement Bon après C'est toujours hyper intéressant D'aller voir les matchs De BattleBots Alors je vous mets pas de vidéo Parce qu'on s'est déjà fait strike Avec BattleBots Donc voilà Donc vous avez le site De BattleBots Et c'est assez Oui voilà C'est très facile à trouver Je vous fais confiance Après j'aime bien L'univers plutôt Anglo-saxon Je trouve que Il est un peu plus Comment dire Proche du réel Et un peu plus proche De ce que Nous autres européens Faisons Même si ça reste Un univers télévisuel Alors c'est pas BattleBots C'est Robot Wars Et même en termes D'arène On est sur quelque chose Qui est plus proche L'arène carré Qui est plus proche De ce que vous faites Ce que vous proposez A Maker Fight En tout cas Ouais Alors du coup Ouais vas-y Dis-moi Je me permets de rebondir A un moment tu dis Oui BattleBots C'est C'est des robots Qui font 110 kilos Effectivement C'est des 250 livres Je crois Dans le règlement américain Après si on regarde En Europe Alors effectivement Maker Fight C'est l'événement Qui est en France Mais il y en a d'autres En Hollande Il y en a un Qui existe depuis 20 ans Qui s'appelle Les Dutch Robot Games Il y en a en Angleterre Qui sont à plus faible échelle Que les Robot Wars Enfin il y en a quand même Il y en a aussi en Allemagne Il y en a en Belgique Enfin le Dutch Robot Games Il est aussi un peu sur la Belgique Et donc Il y a des règlements Qu'on fleurille ici et là Et c'est ça en fait Qui nous amène à vouloir Dire Parce que ça faisait longtemps Qu'on essayait d'avoir Des robots étrangers Et pour le fun Pour le plaisir de discuter Avec des mecs Qui font des robots Peut-être pas tout à fait Comme nous Et puis discuter de ça De voir ce qu'ils font pas pareil Ce qu'ils font mieux Ce qu'ils font moins bien Et puis Et on s'est rendu compte Qu'en fait Ils ne venaient pas Parce que les catégories Enfin entre autres Parce que les catégories De poids sont différentes Et ça Ça a été du coup C'est des discussions Importantes Parce que En fait Quand on a commencé ça Il y a 8 ans On s'est dit Bon on fait quoi Bon allez On va mettre Allez 20 kilos Alors pourquoi 20 Ben pourquoi pas On est parti là-dessus On n'avait pas fait Vraiment de recherche Si on en avait fait Un petit peu plus sérieusement Peut-être qu'on serait parti Directement sur une catégorie Entre guillemets Plus standard Mais voilà On est parti sur 20 kilos Parce que pourquoi pas Et en discutant Avec des allemands Des hollandais On s'est rendu compte Que le problème de poids Était vraiment bloquant Du coup Ben on envisage De changer la catégorie De poids Et on Et on voulait savoir Ben le retour De gens comme toi Qui ont participé A Maker Fight Alors Toi t'as participé Deux fois Et t'as toujours participé Avec des robots Nettement plus léger Que 20 kilos Je crois que L'an passé Enfin en 2019 Il devait faire Une douzaine de kilos Je crois à peine Ah non 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 En 2019 On avait lesté un peu Le robot On était arrivé A 16 ou 17 kilos Je crois Quelque chose comme ça 17 quand même Ouais je crois Qu'on avait pu Le lester un petit peu A la fin Mais il était léger Je crois que c'était Alors je me souviens peut-être De live que t'avais fait avant Où tu disais Qu'il était que A 12 ou 13 Et qu'il fallait le lester C'est ça ouais C'est ça On était très léger On a rajouté En fait entre temps Entre temps Tu nous as sorti Une vidéo Une photo sur Twitter Avec une lame de scie De rainureuse Dans le terrain Et je me souviens Avoir envoyé La photo A mes collègues En disant On est mal Il nous faut une tolle D'acier en dessous Et je pense qu'on a gagné Les kilos Un petit peu comme ça En fait Donc voilà La rainureuse Elle a tenu Une demi-journée En gros Eh mais tu sais Qu'on en a chié On a demandé à quelqu'un Il nous a fait Une découpe plasma On avait fait de la peinture On avait fait chier A la mettre Et on l'a jamais Eu à tourner Sur nos matchs La rainureuse Du coup ça nous a fait Beaucoup rire D'avoir ce truc Complètement overkill En dessous Qui aura jamais servi Ouais Il aura lesté Exactement Il aura lesté Il aura lesté Un peu le robot Mais du coup Qu'est-ce que tu penses Toi Alors Ce qu'on a fait aussi C'est que forcément On a regardé Les règlements Des autres Ouais bah Justement Je viens de le mettre A la fiche Voilà Exactement Vous avez le règneau De la FRA La Fighting Robot Association Qui est un truc Oui Qui est Qui est à la fois Super parce qu'ils partagent des choses Ils partagent leurs règlements Etc Et en même temps Quand on lit la première page De leurs règlements Elle dit Ça c'est à nous Copyright 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 Mais je trouve que Bon C'est un peu C'est pas la victoire Mais Alors que nous Faites-vous plaisir Si vous voulez organiser un truc Copier-coller si vous voulez Pensez à nous mentionner A la rigueur Mais c'est tout quoi Bref Donc il y a le règlement De la FRA Donc c'est un truc Qui est vraiment issu Des tournois anglais Au moins au départ Et il y a un certain nombre D'événements en Europe Qui ont simplement Copier-coller et traduit Alors avec l'autorisation Du coup Les règles de la FRA C'est le cas des Dutch Robot Games Qui ont purement et simplement Traduit de l'anglais au néerlandais Et voilà Ok Et après il y a un autre truc Alors je sais pas trop Si c'est un truc Qui a démarré en parallèle Ou si c'est un fork De la FRA Mais il y a un truc Qui s'appelle Spark Pour Standardized Procedure For the Advancement of Robotic Combat Que je vous mets à l'écran aussi Voilà Et bon Là aussi Il y a des catégories de poids Il y a des règles Pour dire ce qu'on a droit de faire Pas faire Etc Et voilà C'est un peu Nos deux sources d'inspiration Avec ça Il y a déjà pas loin D'une centaine de pages à lire En ce moment d'autres Donc Alors j'ai Il y a certains des documents Que j'ai lu un petit peu en diagonale D'autres beaucoup plus précisément Évidemment Mais en ce qui concerne les catégories de poids Du coup C'est pas les mêmes Entre la FRA Entre Battle Boats Entre Spark Ouais Et donc Et il y en a une Une seule Enfin je crois Une seule En tout cas Il y en a au moins une Qui est en commune à tous Ils appellent ça Les featherweights Donc la plume Quoi plume pardon Ça dépend en plus Ça change de terminologie Non non Il y a des changements de terminologie Mais bon Bref C'est les C'est les 30 pounds C'est ça Donc 30 livres Ça fait donc 13,6 kg Et donc On envisage Très 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 Sérieusement Pour Maker 5 2023 De passer à 13,6 kg Pour le robot Et on aimerait bien Du coup On a demandé à 2,3 robots Près de chez nous Globalement Ça a été plutôt pas mal reçu Voir demandé Donc voilà Ça fera un passage Ça fait quand même Un tiers de mois Qui est à peu près Passé de 20 à 13,5 Donc on s'était posé la question Bah oui Mais quelqu'un qui a un robot Qui fait 20 kg Le ramener à 13,5 kg C'est pas évident Quelqu'un qui a un robot De 15 kg C'est peut-être un peu plus facile Qu'est-ce que t'en penses toi du coup ? Et bien c'est rigolo Parce qu'en fait C'est Ça troll un peu 13 kg Parfait pour le robot Oui je sais Bah le mien il fait 5 kg Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est ça Je peux en mettre de Alors Bah en fait Il y a plein de choses Sur lesquelles on peut On peut échanger Et effectivement Qui me font penser un petit peu A ce qui se passe Sur la Sur la coupe de France de robotique Notamment sur la notion de licence Pour revenir vite fait à ça Il y a aussi Des licences Qui sont positionnées Sur le règlement de la coupe Et Et si jamais Les gens demandent Pour pouvoir organiser Quelque chose En utilisant le règlement De la coupe Ça passe par Planète Science En général Ça se valide Mais il y a une prévalidation avant Je comprends pourquoi Parce que Pour avoir fait partie De Commission d'écriture Du règlement C'est un travail C'est un travail Bénévole Qui peut prendre Qui va prendre Plusieurs mois Et plusieurs centaines d'heures Voire beaucoup plus Pour certains Qui vont faire des tests Etc Et je comprends Que Certaines associations Veuillent protéger Ce travail là Parce que derrière En ce qui concerne Planète Science Il y a déjà eu Des récupérations Douteuses On va dire Bon dans le cas De La SRA Le règlement Il change pas Tu vois nous Nos règlements Ils changent tous les ans Il y a Je vais Je vais faire ça Sous le contrôle de Drup Qui est peut-être Dans le Dans le chat Mais Mais t'as bientôt Un demi Voire Ouais Un bon tiers Voire le demi Du règlement Qui change Pour s'adapter Au règlement de l'année Je crois qu'on entend Ton ventilateur là Attends Je vais te mettre Un petit Ça devrait aller Voilà Donc ouais Donc je comprends Un peu cette protection Après je pense Que effectivement Comme tu dis Avec autorisation Et avec Discussion Avec ces autorités là En général C'est pas le genre De choses qui bloquent Puisqu'ils sont Un peu dans une logique De Effectivement Valoriser Ce travail Et faire en sorte Qu'il y ait de plus en plus De personnes Qui soient adeptes De ces compétitions Après Est-ce qu'il faut tout reprendre Dedans Ça c'est une autre question Parce que moi Je l'ai regardé Le règlement de la FRA Et punaise Déjà que le nôtre A la coupe Il est costaud Celui de la FRA Il est bien bien costaud Est-ce qu'il est applicable Et est-ce qu'appliquer Quelque chose de ce type là Pour Une compétition française Qui débute Et dans lequel Il n'y a pas Finalement tant de robots Que ça Je suis pas sûr Que ce soit une excellente idée Je pense qu'il faut vraiment Le retravailler Et prendre Les idées Qui permettent A des robots extérieurs De participer Et 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 se limiter En fait Finalement à ça À mon sens Ouais Après il y a aussi Des spécificités Qu'on a nous Avec les Les pièges Dans l'arène Qui sont actionnés Par le public Ouais Je crois qu'on est les seuls À le faire Des arènes Des pièges dans l'arène C'est pas le cas Des hollandais C'est pas le cas Des allemands Non plus Mais c'est le cas Des anglais Ou des tunisiens Mais Mais par contre Nous ils sont Ils sont pas automatiques Ils sont activés Par le public Donc en gros Il y a dans un coin Il y a une masse Et dans un autre coin Il y a un pieu Qui sort du sol De l'arène Et Qu'on avait beaucoup Amélioré cette fois-ci Qui était assez méchant Donc très rigolo Mais voilà Mais donc du coup Si on en revient Sur le poids Du coup Tu participes Un peu Du consensus Qu'on a un petit peu Observé Ou c'est à dire Que pour toi Traskino 6 C'est le bon choix Ou alors Ou alors Il faut Descendre encore plus Parce que T'as des catégories Encore plus petite Bah Effectivement Alors le problème C'est qu'en FRA Si tu descends Dans la catégorie inférieure C'est 1,5 kg Et ensuite C'est 150 grammes Pour rigoler On a déjà essayé Des 150 grammes Bon déjà C'est pas le même C'est pas le même spectacle Et en vrai C'est chaud C'est super chaud Et 1,5 kg C'est pareil C'est pas le même spectacle Non plus Et après Sur Spark Je sais plus T'as 6,8 kg En vrai 6,8 kg Ça fait à peu près Mon robot Que j'ai là Actuellement Je suis En fait Le problème De descendre En dessous De 13 C'est que T'arrives A avoir besoin Quand même D'intégrer Des composants Notamment pour les armes Pour la motorisation Etc Qui sont très performants Parce qu'il faut que ce soit Performant Et qu'il y ait du couple Dans une très petite surface Et pareil C'est plus la même compétition C'est à dire Que tu peux pas arriver Véritablement Avec un robot Fais un peu à l'arrache Et t'amuser Que le 13-6 Finalement En plus Ouais Alors que le 13-6 Je trouve que c'est Un bon compromis Tu peux continuer A utiliser En fait Des moteurs De perceuse Et donc des moteurs Qui coûtent pas cher Et donc du coup T'amuser Avec ce genre de choses là Tu peux intégrer Une arme Qui est Comment dire Qui peut être intéressante Dans une taille de robot Pas trop mal Et tu dépasses pas Je dirais La limite Au delà de 15 kilos Ça fait quand même Des monstres Dans une arène Qui est pas très grande Et du coup Avec une question De la sécurité Qui forcément Se met à se poser Au bout d'un moment Donc voilà Et après Avant que je Et après Ouais Alors avant qu'on parte Sur la sécurité Tu parlais effectivement Des discussions Qu'il y avait Entre le Le changement Des gens qui disent Ouais Pour un robot Qui fait 20 kilos Le descendre d'autre S6 C'est difficile Pour les robots Qui sont plus petits Et en fait Ça c'est marrant Parce que c'est une discussion Qu'on a eu En coupe de robotique Parce qu'on a changé Nous on a pas de Limitation de poids Mais on a des limitations De périmètres Et plusieurs fois Dans la vie de la compétition Les périmètres Ont été changés Ce qui fait que Les périmètres max N'étaient pas les mêmes Et puis là Il y a quelques années On a aussi transformé La notion de périmètre Si t'as deux robots C'est un périmètre Qui est cumulé T'as pas un gros robot Et un petit robot Comme ce qu'ils faisaient Avant Et ces échanges Avec les équipes Du genre Ah il y a des équipes Qui pourront plus participer Etc Etc Oui on les a eu Oui forcément Il y a eu des gens Qui ont plus participé Mais il y a aussi eu des gens Qui ont commencé à travailler Sur des technos Qui étaient plutôt cool Et notamment sur Le fait de fabriquer Deux robots similaires Et il y a de plus en plus De gens qui travaillent là dessus Et je pense que c'est un plus Pour l'équipe Alors pour la coupe Donc Forcément tout changement Implique qu'il y a des gens Qui se reconnaîtront Plus vraiment dedans Ou d'autres Ce sera plus difficile Mais au final Il y a un moment Où ça se lisse Et où la Comment dire La discussion A plus trop lieu En fait Parce que sinon Tu restes dans un mode Où en fait T'évolues pas du tout Et du coup C'est pas trop rigolo Et Voilà Il se passe pas grand chose Donc Effectivement Je comprends Qu'il y a ce genre De réaction Mais D'un autre côté C'est un peu naturel Et Et on va pas Enfin si jamais On veut faire évoluer La compétition On pourra pas trop Y couper quoi Voilà Donc ça c'était Mon analyse Un petit peu Donc si tu baisses Trop le poil Ce qui est rigolo C'est que A la coupe de prendre De robotique Donc vous allez Supprimer la notion De poids Pour avoir la notion De périmètre Ouais Nous on a fait le contraire Dans les tout premiers Maker Fight On avait une contrainte De périmètre aussi D'accord Alors de mémoire C'était que La plus grande dimension Devait être inférieure A 75 cm D'accord Ou un truc comme ça Et en fait Au bout d'un moment On s'est dit Non Avoir deux Deux facteurs limitants Taille et poids C'est redondant C'est dur Parce que Quelque part Si tu limites en toi Le truc qui pourra pas Être immense En restant solide Ouais Je pense que L'un Comment dire Bloque l'autre Automatiquement C'est quand même Un peu lié Quelque part A un moment Oui Parce que Ouais Dès que tu mets Un peu d'acier De toute façon Ça va limiter la taille Si tu veux rester Sous de 16 ou 15 kg Après Il y avait quand même Une idée Dans la limitation De taille D'avoir des trucs À inertie Avec des rayons Des rotations Pas trop importants Ce genre de choses Mais Finalement On se rend compte Que Si tu limites le poids Et que Quelqu'un En restant léger Cherche à faire un truc Un grand rayon d'action Avec une inertie On se rend compte Que c'est Invitable À équilibrer Et en fait Ils n'arrivent pas C'est ça Donc Finalement On a laissé tomber Il y a quelques années La contrainte de taille En fait Alors Il y a Il y a Il y a des robots Comme ça À Battle Bolt Qui sont très très grands Genre Smee Qui est un robot Qui est extrêmement long Mais au final Ça ne s'adapterait Pas À la compétition Actuelle Et après Je pense qu'on On est encore Dans une logique Où la compétition Les participants Essayent d'être intelligents Entre eux En disant On ne va pas faire des trucs Où Globalement Il ne va rien se passer Pendant le match Et ça va être chiant On essaye quand même De faire des choses Qui peuvent être intéressantes Et Sans que ce soit Bloquant Forcément Ou que ça devienne Une règle supplémentaire L'année suivante Donc Et puis effectivement Comme tu dis L'un limite l'autre Faire une roue à inertie Gigantesque En fait Ça ne marche pas Pour des robots De 13 ou 20 kilos Il y a un moment Où il faut Faut gagner quelque part Il y avait quelques questions Notamment de Pyram La catégorie 13 kilos C'est cette catégorie Est-ce celle Qui est la plus jouée Dans les différentes compétitions Ou alors il y en a d'autres Qui sont les plus jouées Moi j'ai quand même L'impression que la 13-6 Elle est quand même Relativement Jouée fréquemment C'est celle que je retrouve Le plus Dans les petites compétitions Mais je peux me tromper Je n'ai pas une vision Pareil Je n'ai pas une vision Exhaustive Mais j'ai le même Ressenti On va dire Après j'ai l'impression Que c'est un ressenti Peut-être plus valable Pour l'Europe J'ai l'impression Qu'aux Etats-Unis Ils ont aussi Beaucoup Ils ont Battle Boat Qui ont 250 livres Mais sinon Ils ont énormément De tournois locaux Dans des lycées Ou dans des facs Avec des petits De 1,5 kg J'ai l'impression C'est assez courant A plus bas Tu veux dire Ouais Ouais D'accord Ils ont les deux Des extrêmes Soit les 110 kg Soit les 1,5 kg Et j'ai l'impression Qu'en Europe Effectivement Là par contre C'est plus versé Sur le 13,6 kg Le 1,5 kg J'avoue Qu'il est tentant Parce qu'effectivement Ça te permet aussi D'avoir un autre public Qui participe Mais après Il faut voir Effectivement Là c'est Piram aussi Qui en parlait Si tu baisses trop le poids Le budget Devra être plus élevé Pour les participants Et effectivement Je suis assez d'accord En fait Le gap technologique Il est assez fort Et donc du coup Là tu demandes Enfin tu peux plus intégrer En fait Des Comment dire Des technos Simple et peu coûteuses En fait Tu pars sur du brushless Directement Tu pars sur des trucs Enfin voilà Et il y a Polosh aussi Qui Qui réagissait Quant au changement de poids C'est aussi une porte d'entrée Pour les nouveaux Ça force les grosses équipes A changer Et donc limite L'écart de niveau Et je suis assez d'accord C'est que Nous c'est un peu La lecture que j'en avais faite Aussi pour la coupe C'est que ça a obligé Certaines équipes Alors de toute façon Elles sont grosses Et elles sont bonnes Donc Elles vont y arriver En fait A changer ça Ça gueule Mais ça va Et au final Ça remet pas Sur un pied d'égalité Véritable Mais au moins Ça permet de Lisser un peu Le niveau Au moins une année Ou deux Pour que Les gens se réadaptent Et ça c'est pas mal Le 1,5 kg Pour une version junior En plastique Bah pourquoi pas Pourquoi pas Il y a beaucoup de proposites Dans les 1,5 kg Ouais Beaucoup de gens Qui font de l'impression 3D aussi Pour ces gammes là Genre les 450 grammes Il y en a pas mal Qui utilisent Des robots imprimés En 3D C'est assez Ah non Ils font ça en paix là Ils s'en foutent Tu sais Ouais bah ils s'en foutent De toute façon Ils font les pièces Tu sais ça pète Ils changent au match suivant Tu sais Voilà Il y a aucun problème Est-ce que vous pensez Faire une version Avec des robots autonomes Sans pilotage direct Bah non Si vous voulez faire ça Faites la coupe de France De robotique Ouais Non non c'est trop C'est pas qu'on aime pas C'est qu'il y en a d'autres Qui le font très bien Et que Et que nous même Si on veut faire des robots autonomes Et bah on ira Avec la coupe de France de robotique Et puis même En combat Avoir des robots autonomes Planète Science C'est ça très bien Et donc On a pas de raison D'aller marcher Sur ces plates-bandes là Voilà Non mais de toute façon Même Des robots autonomes De combat Honnêtement Je le sentirais pas C'est à dire Qu'il y a aussi un autre truc C'est que Une partie du fun De Maker Fight C'est le pilotage Oui Parce qu'il est arrivé Que des robots Qui avaient l'air Supérieur A celui d'en face Aient perdu Parce que l'autre Pilote est mieux Ouais Et ça donne Une incertitude Au match Qui est sympathique Ouais je suis d'accord Salut Fred JG21 Ouais voilà Effectivement C'est ce que Pierre Le disait Le truc c'est que quand on a Quand on a commencé Il y a un temps Ouais c'est ça Une 14K Les robots de 20kg Comme c'était les premiers Ils étaient un petit peu mollassons En comparaison de ceux d'aujourd'hui Ils allaient moins vite Ils tapaient moins fort Etc Et du coup notre arène Bah elle encaissait ça Très bien Alors l'arène Pour rappel Je vous ai retrouvé Une vidéo Une photo Voilà l'arène C'était ça au début Ah oh putain Ça c'est le Oui 2014 Ouais voir ça C'était On le referait pas Bon là il n'y avait pas C'était entre nous Mais bon tu vois Il y a juste des grillages Si il y a des bouts Qui part Ah c'est Ah mais là c'était vraiment Entre vous C'était les tests Et puis là On n'avait que 3 robots 3 robots C'était entièrement En interne Voilà Tu vois c'est à dire Que derrière les grillages Tu vois en fait Les caisses de rangement Du Fabel A l'époque C'est ça A peine Une cage à la part Et Ouais je disais Donc à l'époque Les robots Bah ceux là Typiquement Que tu voyais en 2014 Dans l'arène qu'on a Qui est faite Avec des Fabel de récup Et puis Et du polycarbonate De diminuer L'épaisseur Voilà Elles se raccobonnaient Très bien de ces robots là Bah maintenant Ils ont fait des putains De progrès Parce qu'il y en a Quelques robots Qui ont participé Qu'ont participé A presque Toutes les éditions Et Et entre Nos premiers robots Qu'ils avaient fait En 2014-15 Et ceux Qu'ils font maintenant Bah putain Ils ont fait des progrès Et du coup L'arène Putain Un robot de 20 kilos D'aujourd'hui C'est pas le même Robot de 20 kilos D'il y a 7-8 ans Et c'est aussi Une motivation De réduire un peu Le poids Parce que bon Malgré tout Il y a une limite physique Enfin je veux dire La quantité d'énergie Que tu peux embarquer Dans 13 kilos C'est moindre Que celle que tu peux embarquer Dans un kilo Donc Complètement Il y a une asymptote Donc même si le robot De 13 kilos Progresseront aussi Nous on essaiera D'avéliorer L'arène Entre temps Aussi Mais c'est clair Que moi C'était quelque chose Que j'avais Remarqué Quand j'ai fait Mon deuxième robot Qui a jamais concouru Finalement Qui était celui Normalement Qui aurait dû concourir En 2020 Et Et aussi En 2021 D'ailleurs Parce que c'était un robot Qui avait été conçu Pour être à la limite Des 20 kilos Et pour avoir De la patate Et Quand je l'ai fait tourner Et que j'ai vu A quel point Il avait de la patate J'ai dit Je l'utilise pas Parce qu'il m'aime moi Et je le trouve Trop dangereux Tu vois Et je pense que Là pareil Moi dans ma tête Je me suis dit Mais en fait J'ai utilisé des moteurs Qui étaient pas dingues Mais Des multiplications Chaîne Etc T'arrives à des À des performances Qui sont assez Assez intéressantes Mais qui commencent Effectivement A faire très peur Surtout à 20 kilos Et Et je me suis dit Si il y a des gens Qui arrivent À bouger 20 kilos Avec des moteurs Beaucoup plus costauds Là Ça va commencer À devenir Très très compliqué De jouer Ou de rester en sécurité Même quelle que soit L'arène Parce qu'en fait Ça devient vraiment Ça devient vraiment Très dangereux Et moi Pour moi La catégorie 13-6 Elle me semble Déjà intéressante Parce que Ça nous permet De récupérer En fait Des participants D'autres pays Et puis En termes de sécurité Oui Clairement Il y a un gap 13-6 kilos Qui volent dans les airs Bon Déjà au moins Ça sera Ça sera Tout aussi impressionnant Pour le public Voilà Ça ne changera rien du tout Et nous Ça nous rassurera tous Sur la tenue Parce que Cette année Bon Le public S'en est pas forcément Rendu compte Mais on avait Un plafond Qui n'était pas Suffisamment solide Et on fera pas La boulette Une nouvelle fois Du point de vue De la sécurité Si ça va être Un petit peu Le thème d'après Du point de vue De la sécurité Bon clairement Le toit sera renforcé Soit Si on arrive À trouver des sous En polycarbonate Dans quel cas C'est transparent Ça sera facile à la lumière Et tout C'est cool Soit Si on a pas trop De l'argent Pour le polycarbonate Bah c'est pas grave Le bois C'est votre casal Et nous Ça marche Parce que Là il y avait Un espèce de plexi Fin C'était pas sûr Donc Voilà Après En termes De dispositifs De sécurité Il y avait des choses Dans le règlement Aujourd'hui Mais qui n'étaient pas Forcément Ni suivies Ni respectées C'est à dire que nous On n'avait pas forcément De technique De check Suffisamment Standard On va dire On m'a dit Voilà On vérifie Que le robot Il fait moins de 20 kilos Bon ça on le faisait Mais on vérifie aussi Qu'il n'embarque pas De réservoirs sous pression Non protégés Qu'il faut qu'on fasse Un technical check Qui soit Qui soit Qui soit pertinent Ouais Et Dans les points Qu'on a commencé A voir Qu'il faut changer Dans le règlement Pour la sécurité Mais pareil On aimerait bien avoir Des retours là dessus Notamment Avec Tchandash Qui est sur Qui est sur le chat Je vois Il nous parle De robots pakistanais Je vais passer On avait Pas mal de discussions Du coup Sur tout ce qui était Les rimbalding Les barres Les dispositifs De blocage Pour les Les armes Inertie Etc Les berceaux De transport Ouais Et alors Il y a toute une discussion Notamment Il y a Robert Cowan Qui fait le robot Copperhead Et qui partage Énormément De choses Sur Sur Youtube Alors le robot Copperhead Qui participe A la Battle Yes Et il est Déjà il parle Un anglais Qui est très Compréhensible Même par les gens Qui ne font pas Forcément Les américains Pour pas l'effort Non non Je suis assez d'accord Alors on a déjà parlé De Robert Cowan J'essayais juste De vous retrouver La chaîne Et notamment Ce dont on va parler Juste après Mais voilà Donc la chaîne Robert Cowan Il a duré une heure Sur les removal links Est-ce qu'on met Des interrupteurs Ouais Du coup Est-ce que tu peux préciser Parce que nous deux On sait ce que c'est Peut-être Dans l'audience Il y en a aussi Qui savent ce que c'est Mais on peut peut-être En reparler De Le temps que je trouve La vidéo Qu'est-ce que c'est Que le removal link Et pourquoi c'est intéressant Dans cette discussion Sur la sécurité Voilà Alors la sécurité C'est-à-dire que Comme c'est des combats De robots Qui vont faire Donc 13 kilos Et quelques Avec des arbres Qui coupent Qui tapent Etc Il ne faut pas Qu'un déclenchement Intempestif Puisse entraîner La blessure de quelqu'un Que ce soit Dans les stands De pit-stop Autour de l'arène Quand les gens Bricolent leur robot Ou bien Quand ils la portent Dans l'arène Ou qu'ils le mettent en rond Donc il faut Qu'en gros À un moment donné Si le robot Est sur un établi Et bien Il ne faut pas Qu'il puisse bouger Et donc Il faut qu'il soit Il faut qu'on puisse S'assurer Qu'il est hors pension Et donc Il y a plein de moyens De faire ça Soit avec des interrupteurs Soit avec des Des espèces De link Qu'on vient rajouter Sur le Voilà Ce genre de choses Pour y rajouter Typiquement Ça coupe l'alimentation De la batterie Et c'est le fait De repositionner Ce petit link là Qui va Faire en sorte Qu'on connecte La batterie au robot Et que donc Il peut démarrer Alors évidemment Il y a tout un tas Aussi de débats Parce que là Dans la vidéo De Robert Cowan Il parle de Links Qui sont Des trucs Qu'on ajoute Sur le robot Pour qu'il puisse démarrer Que ce soit Le switch Ou que ce soit Le link De ton équipe Après A la Coupe de France De robotique Vous avez une approche Inverse C'est à dire Que Je me souviens Par exemple Que tu as partagé Une vidéo sur Twitter Récemment C'était la vidéo Où tu Qui t'es filmé Je pense par L'équipe adverse Et on te voit Toi et ton Collègue Donc il y a Le compteur 3, 2, 1 Et pour déclencher Le départ des robots En fait Vous retirez Un link Et un truc Et c'est ça Qui fait que le robot Démarre C'est ça Il y a les deux approches Alors ce qui Et là C'est pareil Il y a des débats Philosophiques Parce que Ce truc là C'est basé Sur un truc software Je l'imagine Alors ouais Je suis en train De vous retrouver Alors je peux vous le montrer Mais j'ai peut-être La faute Ce qui ne plaît pas Forcément Dans les software C'est que si jamais Ce n'est pas bien conçu Ou que ça bug Même si c'est bien conçu Ça peut buger quand même Pour une cigarette raison Ouais L'avantage du truc Où s'il n'y est pas La batterie Elle n'est pas connectée Au robot Et donc il a retention Et le pro bar Ça c'est pas mal Voilà On voit parfaitement Merde Attends je filme Comme Et donc forcément On se pose la question Est-ce qu'on met Un truc comme ça Où on dit Quand c'est connecté Au robot Il ne peut pas bouger Et puis quand on le retire Il ne peut pas bouger L'avantage C'est qu'on peut le faire Presque à distance Ou en étant Un petit peu plus loin Du robot Alors qu'à aller mettre Un link Sur la batterie Comme Robert Cowan disait Il faut vraiment Avoir les mains Les mains sur le robot Bah alors Effectivement Pour préciser Un petit peu Ce que c'est Alors ce que nous On appelle Les tirettes de démarrage En fait Alors la La logique Est effectivement différente Mais la Comment dire Le pourquoi De l'installation De ces tirettes Il est aussi Un peu différent C'est que nous On a un match Avec des robots Qui sont autonomes Et il faut leur donner Un top départ En fait Et que les deux Et le top départ Les deux équipes Et le top départ En même temps Et que les robots On s'assure Qu'ils démarrent En même temps Le problème D'avoir un élément Qui t'appuie sur ton bouton Pour dire Let's go Un bouton Ou ce genre de choses là C'est que tu risques En fait De faire bouger ton robot Ou de manipuler des choses Sur le robot Après les trois minutes De préparation Donc l'idée C'est Trois minutes de préparation Tu mets la tirette Ton robot est démarré En fait Déjà démarré Il y a déjà tout Qui fonctionne en fait La tirette Elle effectivement Ce n'est qu'un élément software Ce n'est qu'un interrupteur Qui une fois que tu as Le décompte Permet à la fois Qu'on démarre tous En même temps Mais à la fois D'assurer Aux arbitres A toutes les équipes Que les robots N'ont pas été modifiés Après les trois minutes Tu n'as le droit Que de toucher A cette tirette Donc effectivement Le besoin Il est un petit peu différent Mais je trouve aussi Que c'est intéressant De le voir comme ça En fait C'est un peu Tu as des security links Sur les avions Radio-commandés Par exemple Ou sur certains drones Où quand tu le prends Tu le tires Et c'est le Remove before flight Tu vois Et tu as ce petit truc Genre En fait Souvent C'est aimanté Vas-y Sors ta petite enveloppe C'est pas vrai Alors Attends Parce qu'il faut Qu'on explique un peu Moi Alors Il m'a dit Alors Stéphane m'a dit Il y a quelques Ça fait un petit moment déjà Il y a quelques mois Il faut qu'on fasse un live Sur la Maker Fait Ok Et après Il m'a dit Je t'envoie un truc Quand tu le reçois Tu ne l'ouvres pas Bon ma fille L'a ouvert Donc elle sait ce qu'il y a dedans Mais elle n'a pas réussi A m'expliquer ce que c'était Mais elle m'a dit C'était joli Du coup là Je l'ouvre Attends Je l'ouvre avec vous Voilà C'est l'enveloppe Attends Faut pas que je montre ton adresse Par contre Et donc Dedans Il y a un autre truc Voilà Ici Et c'est marqué C'est cadeau Mais Ne pas ouvrir Avant notre stream Sur Maker Fait Bah ça tombe bien Ce soir Et du coup Attends Je pense que je sais Ce qu'il y a Du coup C'est bien vu C'est bien vu Et effectivement Oh Alors attends Comment on fait Si je monte là On ne va plus te voir C'est pas grave Je vais le montrer à la caméra Vous allez le voir Un peu avant moi Et du coup Oui voilà Ok Cool Et en fait ce qui est trop bien C'est qu'effectivement Il y a le petit logo Maker Fait derrière C'est vous qui l'avez fait ce truc Non non On l'a fait faire Mais regarde Et jeu de mots Jeu de mots T'as pas dit bien Ah ouais Et donc Ouais Et donc effectivement C'est marqué C'est marqué Before Fight Et non pas Flight Et je trouve ça Effectivement Très très cool Mais alors du coup Ça veut dire que vous avez répondu A cette question Vous êtes arrivé au consensus De En partie Non Merci beaucoup Merci beaucoup C'est trop trop bien Il n'en existe que 5 Pour l'instant Ah ouais Ok Je suis honoré là Il en existera plus Mais pour l'instant C'est le proto Ok Ok Alors Il y a deux choses C'est à dire que Il y a une chose Pour lesquelles c'est acté C'est la partie Barre de blocage Pour les armes à inertie D'accord Et là c'est forcément Un truc que tu retires Donc pour ça Ça sera tout à fait indiqué C'est à dire que Quand tu as une arme à inertie Je ne sais pas moi Un volant d'inertie Une roue de rabot Un peu comme ça Bah tu mets en gros Une Tu mets des Il y a des trous Dans le volant d'inertie Par exemple Ouais Tu vas mettre une barre En travers De façon que Même si le moteur Il essaie d'y aller La barre elle va empêcher Que ça tourne Et voilà Et donc C'est de trouver une photo Je pourrais mettre ce truc là Ce truc là À un côté Et puis Tu tires là dessus Ça enlève la barre Remove before fight Je vais trouver ça rigoler Ah bah ça marche bien J'essaie de trouver une photo Mais c'est pas évident Mais en gros Voilà Si on prend Ce genre de robot Voilà Ce genre de robot Qui ont Bah Chomp Qui a un bras Comme ça Qui tourne Vous voyez les deux anneaux Qui sont ici En fait c'est les anneaux Dans lesquels Il y a des barres Qui sont insérés Pour que Admettons qu'au moment Où ils prennent le robot Ils l'ont allumé Ils le mettent pas encore Dans l'arène Et qu'il y a Je sais pas Un déclenchement de pression Un problème sur la radio Ou n'importe quoi Pour éviter que L'arme ne se déclenche Et qu'elle fasse mal A quelqu'un Ou voilà Que ce soit un peu plus grave Donc effectivement Tu enlèves une barre Alors ça peut être un anneau Ça peut être une sangle Ça peut être n'importe quoi Souvent c'est des barres Souvent c'est des barres Pour le coup Soit une barre Qui vient se mettre En travers du truc Qui va tourner Soit pour bloquer Comme tu viens de montrer là Mais ça Ça c'est très standard Et ça oui Ça il y a déjà consensus Après là où Il n'y a pas encore consensus Mais après en même temps Les discussions Elles étaient un petit peu En stand-by là Parce que Parce que j'ai eu Plusieurs déplacements Professionnels Donc voilà Parce que la vie Voilà Parce que la vie Exactement Mais non La question c'est que Donc ça La sécurité mécanique Pour les armes À inertie Il n'y a pas à discuter Ça c'est un C'est une knocking bar C'est un truc que tu retires Par contre Celui pour le démarrage Du robot Ça ça peut être soit Un truc que tu rajoutes Avec un interrupteur Ou un link Ou un link Que tu mets Sur la La connexion de la batterie Ouais Comme ce qu'explique La vidéo de Robert Pro One Soit une tirette En deux secondes Bonne nuit Voilà Et donc Le Voilà Soit tu connectes un truc Soit tu déconnectes un truc Ouais Et ça par contre C'est pas Acté Et puis bon Moi je vais pas tout décider Tout seul Je veux dire Il y a Le chandage Qui a participé À la discussion Il y a Eric aussi Benévent C'était le furia Ouais Qui a participé Qui est bienvenu aussi Évidemment Mais Cette partie Elle est pas actée Je sais Je me demande Si on va imposer L'un ou l'autre Ou si on va laisser La liberté de dire Soit vous mettez Une tirette de démarrage Soit vous mettez Un truc que vous connectez Et est-ce qu'on laisse Le choix ouvert Est-ce qu'on dit Non non C'est forcément celui-là Surtout qu'en plus J'ai l'impression Que c'est pas non plus Complètement acté Dans les différents règlements Parce que Vous regarderez La vidéo Si tu regardes la FRA Si tu regardes la FRA C'est forcément un truc Que tu connectes Après Ça peut être un interrupteur Ou un Donc soit c'est un switch Soit c'est un petit link Sur la collection de batterie Ouais Mais c'est pas un truc Que tu retires C'est un truc que tu branches D'accord Mais Donc ça veut dire Qu'un switch Un power switch Comme il le montre Là Robert C'est accepté du coup Bah A la FRA C'est accepté D'accord Ok Parce que du coup Effectivement Il y a Il y a deux trucs Il y a la possibilité Effectivement De rajouter Un petit élément Ou la possibilité Effectivement De venir avec une clé De tourner Pour connecter Ou de tourner dans l'autre sens Pour redéconnecter En fait Alors c'est souvent Direct sur la batterie Pour le coup Et effectivement Il y a un robot Qui dit Il faut absolument couper la batterie Si le relais d'alimentation Du moteur De l'arme Reste collé Plus rien ne permet De l'arrêter C'est du vécu Et effectivement Je suis assez d'accord Parce que nous Ça nous est arrivé Alors pas à nous directement Parce qu'on n'avait pas ça Mais à nos adversaires En match Où effectivement Si j'ai bien compris Ce qui s'est passé Le relais est resté bloqué Et l'arme continue de tourner Et alors qu'il n'y avait pas De moyen de l'arrêter Facilement depuis l'extérieur Alors du coup La question c'est C'est effectivement Comment est-ce qu'on Comment dire Vérifie Et alors c'est là Où ça devient un petit peu compliqué Et c'est là où aussi Pareil On arrive à des règlements Qui sont de plus en plus longs C'est comment au niveau De l'homologation Comme ce qu'on appelle nous Quand on fait de la compétition De la coupe On valide On fait valider aux équipes Que le Comment dire Que le Le comportement du robot Est bien celui Qu'on attend Alors du coup Il y a plein de choses A mettre en compte C'est-à-dire que c'est possible En rajoutant l'élément De lui dire Tu te coupes Mais ça Il faut pouvoir le prouver Et effectivement C'est là où Peut se poser la question De comment ça se passe D'un autre côté T'as l'effet inverse Si Parce que je l'ai déjà vu Si ton link Chauffe Et se soude Tu fais quoi ? Faut le tirer Faut l'enlever Il en parle dans la vidéo Robert Il dit aussi bien Pour le link Que pour le power switch Si t'as un gros appel De courant Effectivement Tu peux souder les connecteurs Pareil pour le switch Effectivement Donc en fait T'es jamais À l'abri C'était d'un truc D'une arme Qui est bloquée En position allumée Robert Robert Scowen Il dit dans sa vidéo Non mais dans ce cas là Il n'y a qu'une seule conduite A tenir Et je suis d'accord avec lui Tu fermes l'arène Et tant que la batterie tombe Oui Je suis d'accord aussi Parce qu'il y a un moment donné Les batterie Au pire on va attendre Un quart d'heure Donc bon ok Pendant un quart d'heure On regarde le robot On chambre beaucoup Celui qui n'en a plus le contrôle Mais bon au pire Un quart d'heure après Le robot il meurt Enfin la batterie il meurt Et voilà Il y a une autre question De Paulouche Tu peux mettre un système Si tu mets Non pardon Si tu mets le switch Il n'y a pas un risque Que la pièce se perde Pendant le match En fait finalement Si et ça arrive Assez fréquemment En fait A pas mal d'équipes Pour le coup Enfin fréquemment Ça arrive suffisamment Pour qu'il faille Y penser Quand tu fais la conception Moi je n'appelle pas ça Une erreur du règlement J'appelle ça Une erreur de conception De l'équipe A ce niveau là Mais Voilà c'est ça Mais Effectivement A partir du moment Où tu mets quelque chose Il faut être sûr Que pendant le match Ça ne puisse pas se retirer Mais que toi Tu sois en capacité De le retirer En cas de problème Et D'où l'importance De l'endroit Où tu le fous Et comment ça fonctionne Et comment est-ce que Tu vas pouvoir T'en sortir Voilà Mais ça Là on est dans Des considérations De participants Oui Exactement Moi je suis dans Une perspective D'organisateur Ouais Et Ce que je me dis Par exemple C'est que Aller brancher un truc Ou aller débrancher Un truc Pour découper Pour couper la batterie Pour qu'un machin Se coupe Si l'arbre Elle est bloquée Ou ce genre de truc C'est pas forcément évident C'est pour ça que je dis Comme Robert Cohen Non non Mais si la batterie Enfin si il y a un problème Sur le robot Qui répond plus Ou machin À ce moment là On attend que la batterie Soit à plat Après Souvent Dans les robots Quand on regarde Des codes de robots De moins Est-ce que tu as Certaines équipes Qui partagent leur code Tu as des trucs Du style S'il n'y a aucune Information De la commande Si la connexion Est perdue Après 30 secondes Le robot se coupe Automatiquement Ouais S'il n'a pas De S'il ne reçoit pas De signaux De la commande Pendant 30 secondes Il coupe Il se met en défaut En fait ça c'est Des logiques de drone Si la connexion Elle est perdue Il se met dans une situation En fait il descend Très très lentement Ouais lentement Et puis tu vois Il se met dans une situation De sécurité Ça réagit pas mal là Sur le Notamment sur les Les boutons d'arrêt d'urgence Ouais c'est un sujet Et effectivement Alors pour rire Sur le robot Qui a jamais concouru Ceux qui m'ont suivi En live le savent Mon système de démarrage Et d'arrêt Était un bouton D'arrêt d'urgence Modifié Si tu veux que Le bouton d'arrêt d'urgence La capsule était enlevée Et je l'avais remplacée Par une impression 3D Avec une forme d'hexagone Ce qui fait que Branché à l'arrière Du robot Je pouvais arriver Avec une clé Allen Le tourner dans un sens Pour Allumer le robot Et appuyer avec la clé Ou avec n'importe quoi Qui soit rond Pour pouvoir l'arrêter Donc en fait C'était un bouton d'arrêt d'urgence Intégré Mais modifié Pour y avoir accès En fait à l'extérieur Et c'est vrai que ça Ça marche pas trop mal Par contre Faut comprendre un truc C'est que c'est un bouton d'arrêt d'urgence Tu vas couper Allez 10 ampères Pour ce que tu pourras intégrer Dans un robot Si tu veux couper Beaucoup plus que ça T'es obligé De passer par un circuit de commande Et même nous Dans nos robots à la coupe Le bouton d'arrêt d'urgence Il est pas directement Connecté A la batterie Il passe par un relais Et il fait juste interrupteur Donc Bon A voir Mais il y a des choses Il y a des choses A voir Mensonge Les trois là De la robotique suffit Qu'est-ce que tu as dit cette connerie J'adore C'est Cyril C'est Cyril Forcément C'est Cyril Même dans Evangélion Ils en ont mis un Mais ça marche pas toujours Ah oui oui Mais dans Evangélion Il y a Bon je dis rien Je spoil pas Il n'y a pas que des êtres humains On a même vu aussi souvent Les gens qui ne sécurisent pas suffisamment bien Les connexions électroniques A l'intérieur du robot On a simplement une batterie Qui se débranche sur un choc C'est quelque chose Qu'on a souvent vu Sur les éditions plus anciennes Un peu moins maintenant Parce qu'ils se sont Ça y est Ils se sont fait avoir une fois Mais C'est quelque chose Qu'on avait beaucoup vu avant Le système Avec un court-circuit En ayant mis un fusible Ouais Les systèmes de coupure à distance Honnêtement Moi j'y crois pas trop C'est pas fiable Enfin Ou alors le truc Qui est embarqué dans le code Dans la Enfin Si c'est de l'Armino Ou de l'ESP32 Ce genre de choses Avec Dans la boucle principale Ouais En fait Il faut rester 30 secondes Il faut rester accessible Au plus grand nombre Et ça C'est pas accessible Au plus grand nombre Et ça peut Pareil Faire Barrage technologique Alors qu'en fait Le link A enlever Ou à mettre C'est C'est juste Un connecteur XT A 2€ Donc Le gros avantage C'est que c'est simple Et surtout Le gros avantage C'est que ça se remplace Sur place T'as perdu ton link Il a grillé Il y a eu une couille N'importe quoi T'as toujours une équipe Qui peut t'enfiler un Pour pouvoir Pour pouvoir T'encourir Et Ou même L'organisateur De le standardiser L'intérêt de le standardiser C'est qu'effectivement Peut être dépanné C'est ça C'est à dire Qu'à partir du moment Où tout le monde Utilise à peu près La même chose C'est à dire que Même l'organisateur Peut être amené A fournir Tu vois Alors je dis pas Qu'il faut le faire Mais A fournir un link Si jamais Le link Qui est dans le robot Potentiellement Peut être dangereux Je sais pas moi Une section de câble Qui serait trop fine Ou n'importe quoi Ou un connecteur Qui serait un peu trop endommagé En disant Soit tu joues avec ton connecteur Donc tu joues pas Soit on file un connecteur Et donc dans ce cas là Tu peux jouer Ou un connecteur d'une autre équipe Donc effectivement La standardisation Elle est intéressante Maintenant Je suis Moi j'ai jamais été Hyper fan Du link Voilà Sur le dessus En XT J'avoue J'aime bien Les systèmes De vis Où tu viens Serrer Desserrer Pour pouvoir Actionner Parce que l'avantage C'est que c'est caché Dans le robot Et je pense que Si on met ce genre de choses là Moi c'est plutôt vers ça Que je tendrais Finalement De mon côté Parce que je trouve Que c'est plus fiable Dans un match Il y a moins d'accès Vers l'extérieur Et surtout 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 Si jamais il y a un problème Avec le link Tu vois Le link se coupe T'as pas un accès direct Sur une batterie En fait Parce que là C'est le problème C'est que si ton link se coupe T'as un accès direct Sur une batterie Ça veut dire Qu'avec tout le métal Qu'il y a dans tout l'arène Etc T'as moyen de faire Des trucs un peu bizarres Tu vois Ce que je me dis toujours Mais bon Même si Voilà Non mais ça Comme tu dis Ça c'est mon côté participant Pas le côté organisateur Tu vois Ça c'est à moi De vérifier Que ça Ça n'arrivera pas Sur le mien Mais Effectivement Liens non affiliés Oui C'est des petits connecteurs XT Ah oui carrément Punaise Ah oui je savais même pas Que ça se faisait En direct Ah oui D'accord C'est rigolo Ils font vraiment tout Ils font tout Aliexpress C'est incroyable C'est incroyable D'ailleurs Si je peux vous conseiller Quelque chose Si vous voulez faire des links Attendez Vous le trouvez Je vous le montre Hop N'utilisez pas Alors je vais pas essayer Je vais pas réussir A vous le retrouver Mais je pense que Vous pouvez aller voir Sur Aliexpress Le mieux finalement Parce que ça en fait C'est soudé directement dessus Donc à force de l'enlever Le retirer L'enlever Le retirer Ici vous allez avoir Une fragilité Sur le connecteur Et notamment potentiellement Une casse etc Le mieux C'est pas le retirer par là Ni le retirer par la partie plastique Mais d'utiliser Ce genre de connecteur Où il y a un trou dedans Un trou de fixation En plus Comme ça ce trou Vous mettez Eh ben vous mettez Vous mettez ça par exemple Dessus Voilà Là ici la connexion Elle est très très fine C'est protégé par une capsule En plastique si vous voulez Comme ça c'est C'est complètement étanche Voilà Il n'y a pas de problème Avec un court circuit Et puis là du coup Vous avez une liaison mécanique Pour pouvoir l'enlever Et le remettre Voilà Donc XT60M Voilà c'est les versions M Donc je vous conseille De regarder ça Ça c'est pas mal Et c'était pas acheté Pour ça à la base Mais voilà Petit conseil Pour les participants Bref Donc le link Voilà Le mettre Après J'ai envie de dire Si t'es en capacité De prouver Que ça fonctionne T'es pas obligé D'interdire L'une ou l'autre Des solutions À titre perso J'ai tendance À raisonner comme ça À dire On laisse la liberté Aux équipes De faire comme ils veulent Par contre Pendant le technical check Au début Ils doivent montrer Que Soit quand le link Il y a Soit quand il est retiré Le robot N'est pas en capacité De fonctionner Après Tant qu'il est montré Que Dans la façon De laquelle Il est conçu Il y a une sécurité De ce type là Qui n'est Implémentée À ce moment là Ouais Ça ferait Au niveau du contrôle Technique de départ Bon bah Ok Ça passe Ça marche Moi ça me semble Pas trop mal Moi honnêtement Moi je trouve ça Plutôt Une bonne solution Je sais que En tant qu'organisateur Ce que je me dis C'est Il y aura un truc obligatoire C'est à dire Qu'on va rendre obligatoire Le fait que l'équipe Doive se soucier de la chose Ouais Maintenant J'ai tendance À vouloir À laisser la liberté Après on peut suggérer On peut dire À titre d'exemple Il existe Telle ou telle solution Avec les connecteurs XT Avec les interrupteurs Que tu vas fermer Ou ouvrir En vissant Avec une petite clé à l'aide Ou un truc comme ça Ou alors Faire les tirettes Des débarrages Enfin Voilà On peut dire Voilà Les exemples c'est ça Maintenant vous pouvez faire ça Ou autre chose Mais lors du contrôle technique Vous devrez prouver Que ça fonctionne Ouais Je suis d'accord Moi ça me semble Complètement honorable Parce que Après il faut voir Comme tu disais Il ne faut pas rajouter Des Du règlement Là où il n'y en a pas Particulièrement besoin C'est le tout début Je crois On a mis quelques règles d'or Au tout début Du règlement de Maker Fight Où Une des trucs C'est Il y a une des règles Qu'on met au début Qui dit en gros Faites pas les cons Ça nous évitera D'avoir rajouté les règles Bah voilà Du coup Moi je suis un peu Dans cette Comment dire Dans ce mode De fonctionnement là Donc moi ça me plaît bien De réfléchir De réfléchir comme ça Et puis Et puis Voilà Juste que les gens Puissent montrer La techno qu'ils utilisent On leur fait confiance Après Ça suffit Nous Quand Quand à la coupe Il y a quelqu'un Qui fait le con Qui montre par quelque chose Et qu'en match Ça se voit Ou ça se sait Ou autre Au final Qu'est-ce qui se passe Bah il repasse l'homologation Il doit modifier son robot Pour la prochaine C'est carton rouge En gros Tu sors Et puis Pour la prochaine Prochain combat Tu dois remontrer Que t'as corrigé le problème Et que T'es en capacité De faire un match Cohérent En fait Et si c'est pas ça Bah tu joues pas En fait Du coup Ça me semble relativement Ça me semble relativement Simple En fait A mettre en place Ce genre de De principe là Enfin je sais pas ce que t'en penses Mais Ouais comme je disais Je suis sur cette ligne Là aussi A titre personnel Maintenant Ce que j'ai fait C'est que j'avais lancé Un petit appel Sur le blog De Maker Files Justement Pour que ceux Qui sont intéressés A discuter Le règlement Puissent participer Parce que J'ai pas trop envie Que ce soit Juste moi Qui dit Voilà maintenant C'est comme ça Et voici De nouveau règlement J'aimerais bien Qu'ils soient Un petit peu concertés Et c'est D'où l'idée Du live d'aujourd'hui Il y a Et puis des discussions Que j'avais pu déjà avoir Avec Avec Sondage Avec d'autres Dire à des humains De pas faire le con C'est très risqué Qui dit Il y a quand même D'autres règles Après C'est à dire Justement Comme on a fait Un peu les cons On a été obligé D'en ajouter Quelques humains Mais Mais ouais J'aime bien Comment ils pensent D'ailleurs Attends Où est-ce qu'il est Le règlement Tournoi Règlement Il faut imposer Je pense Imposer la solution Au contrôle Est beaucoup plus facile Les contrats Exitent déjà Dans le règlement actuel Mais par le poids Rien n'a été vérifié Oui C'est à dire Qu'on était On n'était pas On n'était pas Assez lourd Là dessus Jusqu'ici Mais comme on rajoute Des contraintes techniques Il faudra les vérifier Ouais Je vous ai remis Les règles générales De De Maker Fight Effectivement C'est La sécurité avant tout Soyez excellents Les uns envers les autres Et ne nous obligez pas A créer de nouvelles règles Et en fait Je pense que Voilà Partir là-dessus Ça on l'a piqué À Noisebridge Ouais mais c'est une C'est une très très bonne chose Moi je pense que vous devriez Vendre des t-shirts Avec ces trois trucs là Avec marqué Mais non c'est pas On l'a piqué On l'a piqué à Noisebridge Bon bah je vais les faire Tout seul Je les ferai pas Je les ferai pas Non mais Nous on vendra Des petits tags Comme ça Bah voilà Parfait Parfait Non mais effectivement Je pense que L'avantage d'avoir Un règlement simple C'est que C'est un règlement Qui se lévite Et qui fait pas trop peur Au final Et c'est un peu Moi c'est un peu Ce que je regrette Sur la coupe C'est qu'aujourd'hui Tu veux Demander à une équipe Une nouvelle équipe De s'intéresser À ce qu'on fait Dans la coupe de France De Robotique À faire un robot Le premier pas C'est tu fais quoi Tu lis le règlement Et putain Tu tapes un règlement De 60 pages Ça fait flipper Et du coup Ça engage pas Particulièrement À y aller Parce que tu dis Eh y'a ça Y'a ça Y'a ça Y'a ça Alors que Avoir un règlement Qui est concis Clair Simple Après Il peut y avoir du détail À certains points Mais ça engage Un peu plus les gens À se dire Je vais peut-être faire quelque chose Je vais peut-être y participer Ça a l'air sympa Mais c'est vrai que Ton premier Comment dire Ton premier contact En tant que participant Quand t'es dans un concours C'est le règlement Et si le règlement Déjà C'est Il est rédipitoire C'est compliqué Pour aller Après Dessus Non Ça c'est autre chose Cyril Salut C'est Avec une loupiètre rouge Qui va de gauche à droite Ils sont pas interdits Pourquoi ? Ça va pas être très efficace Ça va pas être très efficace Effectivement Non pas de soucis Quand est-ce qu'il n'y a pas de problème Avec les liens Par contre Tu utilises des liens réduits Sans le tracker Tu enlèves tout ce qu'il y a après Le point d'interrogation Le point d'interrogation compris Et il n'y a pas de soucis Et même C'est une très bonne chose Ces liens que tu nous envoies Je les mets Je les mets là-dessus Mais Effectivement Ça c'est aussi Quelque chose Qui peut être intéressant Pour les participants C'est du XT Avec une petite Petite embase Genre J'ai pas les mêmes Exactement Mais j'ai un truc Un peu similaire C'est pas mal Avec la petite embase Avec les trous Pour la tête fraisée Des lisses C'est pas mal C'est ça Après ceux-là Ils ont l'air un peu plus gros Ils ont l'air même un peu mieux Que ceux que j'ai Parce que Ah ça y est J'en ai d'autres Mais c'est en M2,5 Sans fraisage Et ils sont Un peu plus petits M2,5 C'est un peu petit Ça commence à devenir embêtant Après tu mets du M3 C'est la même embase Que pour les petits cerveaux De modélique Pas exactement Non mais en plus Ils sont pas terribles Je vais être très honnête Ça marche Mais ils sont pas terribles Ceux-là Ont l'air bien mieux Donc Non pas de soucis Pour les liens Ok Donc ça c'est la réflexion Sur la partie Plus Sécurité De démarrage Bon voilà Moi je pense que C'est allé Dans le bon sens Dans tous les cas De vérifier Ce genre de choses là Après Après en fait Laissez libre les gens Et les laisser tester Pendant un an S'il n'y a pas Comment dire Il y aura toujours Des petits trucs À régler Avec les équipes Et si ça se fait En bonne entente Et que ça fonctionne Une année Deux années Trois années Et qu'il n'y a pas D'excès en fait Il n'y a pas besoin De rajouter des règles En avance Pour des trucs Qui n'existent pas particulièrement Ou qui vont exister Une fois de temps en temps Et où ça pourra se régler Avec les équipes en direct Il y a quelque chose Qui se faisait à la coupe Mais je ne sais pas Si c'est envisageable là Et à mon avis Pas tant que ça C'est qu'on envoyait Des Ça ne se fait plus Mais on envoyait Des prêts dossiers techniques En fait À une époque Et Ça a été remplacé Par uniquement Le poster Maintenant Mais ça permet A l'organisation De détecter des trucs Tu ne détectes pas tout Mais détecter potentiellement Des Lectures du règlement Qui auraient été mauvaises Ou des manquements Au règlement Typiquement Ou attention Vous êtes sûr Que votre truc Il passe Ou attention Vous êtes sûr Que ça Ce n'est pas hyper dangereux Ou tu vois Ce genre de choses Alors C'est mort On aurait presque l'impression Qu'on a travaillé Nos transitions Mais Ça va C'est vrai Alors Je précise quelque chose Quand on a fait La préparation de ce live C'est à dire Il y a deux semaines On s'est dit On va préparer un live On a parlé 5 heures Sur Complètement autre chose Que la make-up Et on a gardé un quart d'heure A la fin Et on a gardé un quart d'heure A la fin Vas-y Dis-nous Mais Ouais donc Effectivement Le truc C'est que Un risque Qu'il y a Dans la communication Entre organisateurs Et participants C'est effectivement L'interprétation Du règlement Notamment Il y avait un point Sur les Les armes Déjà L'absence Ou pas D'armes Ah oui La façon Dont tu juges Les Les combats Et Les dispositifs D'entrave Si on veut le dire En français Ou les Entanglements Pour l'anglais T'étais tellement bien parti Il y a des robots Qui se sont fait Une spécialité D'avoir des Des espèces de filets Qui Qui vont bloquer Les armes Notamment rotatives Des adversaires Et ça Dans les Tournois anglo-saxons C'est perçu Comme C'est à la limite De la triche D'accord Alors que D'autres pourraient dire Bah non C'est mieux Mais on pourrait dire aussi C'est malin le premier Mais après C'est vrai que Bon C'est Sans parler Vraiment de triche Ça peut paraître De l'anti-jeu quand même Et Si tu peux me permettre C'est effectivement Cette lecture là Que j'avais C'est la première fois J'ai fait Putain c'est trop bien C'est malin C'est genre Il est malin C'était pas C'était pas Il avait aucune chance Et là Il se retrouve à gagner Parce qu'il a été Plus intelligent Sur une modification Et je trouve ça cool Mais effectivement Tu fais une fois Deux fois Tu fais Trois fois Ouais alors C'était malin Mais Là il y a Voilà C'était malin Le premier coup Oh putain Il a trouvé une astuce C'est ça Donc ça On pense On pense Les interdire Purement et simplement D'accord C'est pas encore Arrêté Parce que par exemple Si tu regardes Les règlements Alors je crois Que dans le FRA C'est interdit Ouais Mais je crois Que si tu regardes Les règlements En tout cas Ceux qui étaient disponibles Il y a quelques temps Des robot wars Et des battle boats C'est défini En termes De De dimension C'est à dire Que tu peux mettre Des dispositifs De blocage Mais pas plus D'une certaine taille Et pas plus D'une certaine quantité Et donc Je me pose la question De dire Oui bon Est-ce qu'on peut pas En laisser un Ou alors par exemple Dire T'as pas l'ordre D'en avoir Tout autour de ton robot Mais seulement d'un côté Comme un robot Qui aurait une arme Il est par exemple Un robot Qui a un volant d'inertie Par exemple Bon bah le volant d'inertie Il est devant le robot Il est pas derrière Il est pas sur le côté Il est devant Bon bah là On pourrait dire Ok Et à ce moment là On retrouve un peu La notion de pilotage C'est à dire Que si t'en mets Que d'un côté du robot L'arme que tu comptes Bloquer avec ça Le pilote d'en face Il peut au moins Essayer de te contourner Et du coup Il y a une notion Alors je vois J'ai pas encore Ouais C'est pas évident Euh Ouais c'est pas C'est effectivement La décision N'est pas évidente Après Le truc le plus simple Ce serait de dire Interdit point bas Oui voilà Je pense que Après Si on laisse La porte ouverte Et ben Il faut borner le truc Etc Ouais Il y a un robot Qui dit Ce qui n'est pas interdit Il est autorisé Jusqu'à présent Je suis d'accord Mais Mais il y a aussi Il y a aussi Et je me perds Dans mes liens Mais il y a aussi Les règles De Soyez excellents Les uns envers les autres Et Effectivement Il y a un moment Où ça C'est difficile Il y a des gens Qui s'étaient un petit peu Énervés Par le passé Ouais Je pense que Ça on a jamais eu Souci Mais Il y a des gens Qui étaient un petit peu Excédés quand même Ah mais ça Parce qu'il y a Certains rambos Quand on fait un usage Extensif Ouais Mais après Après il y a D'autres moyens Tu vois Je pense De réfléchir Aux entraves De certains robots Et Ne serait-ce que sur Les matériaux Que tu peux Que tu peux travailler Ne serait-ce que sur Là par exemple Je sais que ça Bon alors Les nôtres Le problème c'est qu'à chaque fois On n'a pas mis On n'a pas mis D'armes Et la seule fois Où j'ai mis une arme Dans un robot Je ne l'ai pas fait jouer Parce qu'il était trop dangereux Du coup Là par exemple J'ai eu la réflexion Ouais mais ton robot Il est trop bas On ne peut pas le toucher Bah ouais mais Mais c'est le jeu Je ne vais pas faire On m'a dit L'année prochaine Tu fais des robots plus haut Je me dis Ah bah alors là J'avais de l'avis Je vais peut-être même Le faire encore plus bas Parce que justement Je pense qu'il y a aussi Il y a aussi ça Il y a aussi la notion De stratégie De Au-delà De faire un truc A la dernière minute Qui va effectivement Pourrait être considéré À un certain moment Comme de l'anti-jeu T'as toute la notion De réflexion Autour de Bah c'est quoi ma stratégie Et comment je travaille Ma stratégie En fonction du robot que j'ai Et de ce que je suis En train de construire Et je pense que ça C'est un peu un tournant Aussi au bout d'un moment Sur les compétitions C'est le moment où T'avais juste Pris une plaque Et posé des trucs Aléatoires dedans Pour faire un robot Et le moment où Tu commences à te dire Là ça ça marche Et maintenant Ça marche plus Parce qu'en face Ils ont commencé A réfléchir différemment Et à réfléchir Par rapport à ce que Moi je construis Donc moi je vais réfléchir Maintenant par rapport A ce que les autres Peuvent faire Et ainsi de suite Et en fait c'est comme ça Que tu crées finalement Je trouve Une évolution Dans le mode De création des robots Dans la conception Dans tout ça Et c'est là où tu crées Des choses intéressantes À mon sens Mais J'ai l'impression Qu'on est en train De On est à cette Oui vas-y Cette année Il y a une équipe Qui avait plusieurs robots Deux en l'occurrence Je ne vais pas les nommer Parce que Voilà mais C'est plein de trucs Mais C'est quelque chose Qui a fait un peu En tout cas Qui a posé question Donc on avait fait Les phases de qualification Le samedi Et les phases finales Le dimanche Et il y a un robot Qui se qualifie Pour les phases finales Et Mais Sur son dernier combat Il a été méchamment endommagé Et ce qu'a fait l'équipe C'est qu'elle a démonté L'arme Qui a été endommagée Et L'arme de son autre robot Qui avait été éliminée Est-ce que c'est toujours Le même robot Du coup Et ça Ça pose Ça aussi Ça pose une question Qui est complètement La gâte Parce qu'aujourd'hui Quelque part On va dire Tu commences avec un spinner Horizontal Et tu reviens Avec un machin Qui tape Enfin je veux dire C'est pas le même Et si en face Ton adversaire Il s'était préparé Pour un robot Qui la veille Était d'un certain type Et le lendemain Il est d'un autre type Est-ce que c'est toujours Qu'est-ce qu'il fait Que c'est toujours le même robot Où est-ce qu'on met la fin J'ai une réponse là-dessus J'ai plusieurs pistes En tout cas Pas une réponse Mais j'ai plusieurs pistes Par rapport à ce que moi Je connais Tu l'as commandu alors Non mais en fait Je suis en train de regarder Le chat Ils sont partis Sur un 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 Et avec cette grande phrase Cyril A grand pouvoir Grande toile d'araignée Effectivement Euh Du coup Là-dessus Nous ce qui se passe C'est que Quand les Alors Je vais reprendre La coupe Tu te fais homologuer Ton robot Techniquement Tu peux modifier Son code Tu peux modifier Deux Trois Trucs Dessus Mais il faut pas Que les modifications Soient significatives Euh Par rapport à ce que tu as Présenté à l'homologation Typiquement Remplacer un Servomoteur Par un autre C'est pas un problème Par contre Changer Toute une partie De ton Actionneur Pour un autre type D'actionneur Ça c'est un souci Parce qu'il faut le refaire Passer en homologation Vérifier que le périmètre Est pas modifié Vérifier par exemple Que le poids Est pas modifié Dans notre cas par exemple Mais voilà Donc nous on refait On l'a repesé Mais bon Ça c'est déjà En fait C'est une première question C'est à dire qu'à partir du moment Où tu modifies sensiblement Le robot Ou en tout cas Que c'est détecté Que tu as modifié ton robot L'organisation Alors toi normalement T'es censé le dire Pour éviter un blâme Mais si l'organisation le voit Elle peut te dire Tu joues pas Tu repasses l'homologation Parce que là On a détecté Que tu fais un truc Qui ne devrait pas Être valide Exemple typique Qui a posé Un peu de soucis Cette année je crois Mais qui s'est résolu très bien Parce que l'organisation Était cohérente avec ça Les robots Doivent pas dépasser Un certain périmètre déployé Tu vois T'as tes bras Et ils peuvent se déployer Pour pouvoir attraper des trucs Tu as la règle Du déploiement dynamique Ce qui fait que Tu peux dire J'ai trois bras Mais j'en ai jamais Qu'un qui est sorti A la fois Tu vois Et donc tu peux avoir Trois bras qui Déployés Sortent du périmètre Mais Qu'il n'y en a qu'un Qui sort Et bah ton périmètre Est encore bon Et tu dis Tu jures T'es grandieux Que le robot Ne se déploiera Qu'avec un seul bras L'organisation le note En match Les trois bras se déplient Qu'est-ce qu'il se passe L'organisateur Il dit Il regarde Il fait Non mais attends Là ça dépasse le périmètre C'était marqué Que tu sortais qu'un seul bras Tu repasses l'homologation Voilà Donc En fait Tout ce principe d'homologation Pour moi Il est hyper important Et quand tu dis On a repesé le robot Bah Dans un sens C'est ça On repèse le robot Pour vérifier Qu'il est encore Dans le cadre Du règlement De Maker Fight Moi ça me semble pas Déconnant Tu vois De dire J'échange des pièces Etc Par exemple Robert Common Je sais pas comment ils font Je sais pas si c'est autorisé Globalement un BattleBot Mais il a toujours Deux robots Tu vois Il a deux robots Qui peuvent faire jouer Qui sont validés Ce qui fait que Quand t'en as un Qui casse Soit il échange des pièces Soit il change carrément De robots En fait Finalement Je crois qu'il y a aussi Des features un petit peu Différentes sur les robots Je crois qu'il y a Différentes Je sais pas si on peut Faire ça des lames Mais c'est un peu Comme un rabot Ce qu'il y a devant C'est ça ouais Donc c'est un espèce De cylindre à inertie Et je crois qu'il y a Des cylindres différents Ouais Mais tu vois Ça veut dire qu'il a Il a quand même deux Il a un robot Qui est quasiment similaire Les deux sont validés Font partie de l'écurie De l'équipe Si on parle en termes D'écurie Tu vois On parle en termes De F1 Voilà Ça fait partie De l'écurie de l'équipe Bah tu changes Les robots Parce qu'ils ont été Tous les deux validés En fait finalement Donc moi si tu veux En tant que participant Ça me choque pas À partir du moment Où la logique Des robots Qui sont dedans Est similaire La question qu'on se posait C'est est-ce qu'un changement D'arme Est toujours dans cette logique Alors ouais Il peut réparer les moteurs Il peut changer des roues Il peut mettre des roues Avec un type de pneu Ou de chenille Ou de ce qu'il veut Parce qu'il a niqué un truc Et puis Il répare avec un truc Qui dans le principe Est le même Mais l'implémentation Est un peu différente Mais changer une arme C'est Est-ce que c'est Changer un robot Vous avez deux heures Bah moi j'ai envie de dire Si tu veux pas brider L'innovation technologique Sur une compétition comme ça Moi si J'ai une équipe Qui s'est montré Que sur un même robot Elle est capable De changer d'arme Et changer de Tu vois Et changer de techno En fonction de ce qui arrive en face Et que tout a été validé A l'avance Et présenté Comme étant ce projet là De l'équipe Pour moi ça me choque pas Moi je trouverais ça Même très malin Tu vois Me dire que t'as une équipe Parce que Faut quand même arriver à le faire Le truc T'as développé déjà ton robot Ton arme Plus toutes les autres armes Plus le fait de les changer C'est quand même pas mal Il y a un truc comme ça Dans la coupe C'est que t'as le droit De modifier des modules De droite à gauche Par exemple Mécaniquement Mais faut le dire A l'organisateur Que c'est prévu comme ça Et faut lui dire Que tu vas faire cette modification là Et que t'as des éléments Qui vont bouger entre les deux Et que c'est normal Et que c'est validé Et qu'on va valider Les deux éléments Ou tous les éléments Pendant l'homologation Donc en fait Cette phase C'est pour ça que je suis J'en reviens à ça Mais cette phase d'homologation Cette phase de validation Des robots Elle est importante Parce qu'elle valide Le projet technique De l'équipe Et elle valide Ce que l'équipe Va présenter Sur le terrain Et voilà Si l'équipe a bricolé Nous on a bricolé Une petite arme Tu vois Tu pourrais dire Bah voilà La petite pointe Qu'on a soudée Devant le robot Elle pourrait On pourrait dire Bah non Elle était pas comme ça Au début Il faudrait Il faudrait le refaire valider Etc Voilà Tu peux modifier des trucs Je pense Sur deux jours Ressouder quelque chose Parce que t'as vu Qu'il y avait quelque chose A faire Moi ça me choque pas A partir du moment Où ça reste dans le règlement Et à partir du moment Où t'es honnête Avec l'organisateur En disant J'ai modifié ça Est-ce que c'est bon Mais Par contre Tu vois Moi ce qui me choquerait plus C'est que L'équipe aurait développé Deux robots Complètement différents Tu vois Une avec Un disque à inertie Une autre avec Je sais pas moi Un spinner Par exemple Et qu'elle dise Bah je mets L'un ou l'autre En fonction du besoin Là pour moi C'est pas le même délire Tu vois Alors là Il a quand même pris Il y avait on va dire La base roulante De chacun des robots Et ce qu'il a fait C'est qu'il a pris L'arme Du robot disqualifié Qu'il a mis Sur la base roulante Du robot qualifié Parce que l'arme Du robot qualifié Était Bougiée Ouais Mais du coup Ça veut dire Qu'il y avait Deux robots qualifiés Avec deux Mais qui concouraient Tous les deux Séparément C'est à dire Qu'ils auraient Séparément Ouais voilà C'est ça Séparément Ils auraient pu Se rencontrer en finale Bah c'est plus ça Qui est embêtant Pour moi si c'est dans le cadre D'une équipe Je l'ai appris Le lendemain matin Le dimanche matin Qu'il y avait eu Changement d'armes Ouais Donc quelque part J'ai un peu été mis Devant le fait accompli Et quelque part C'est plus ça Qui m'a dérangé Que le Que le changement lui-même Tu vois Parce que comme tu dis Si tu te mets Dans la perspective De l'organisateur Bah effectivement T'attends que Que ce genre de choses Ça te soit communiqué Bah en fait Le problème pour moi Il est pas tant de le faire Que de pas le communiquer En fait Si l'équipe Vient vers toi En disant On voudrait changer D'une arme à une autre Comment ça se passe Vous repassez l'homologation Ok très bien On le change Il repasse l'homologation C'est validé On fait un match Et ça c'est Ça c'est la manière Normale Et logique De faire De gérer Cette modification là Si effectivement Comme tu dis T'es un peu devant Le fait accompli Là ça pose Effectivement Une autre problématique Mais Si tu veux Je te mettrai en contact Avec tous les Comment dire Tous ceux qui ont géré Le règlement Et les organisateurs De la coupe cette année Tu vas voir Que des trucs comme ça Ils en ont eu A de plus pouvoir Donc il y a Cyril Qui met une question Du coup Comment tu gères Un match Ou deux équipes Qui ont un robot Avec des armes modulables T'annonces le match Aux deux équipes Et elles choisissent Le règlement en même temps Ou alors l'un et l'autre Ou qui choisit en premier Et est-ce que tu as le droit De modifier ton choix Alors Les combats Ils sont annoncés à l'avance C'est à dire que Quand t'as les Alors cette année Il y a les 24 robots Donc on a 6 poules Dans 4 poules de 6 robots Pardon Et donc On en fait Premier combat C'est le pool A Robot 1 contre robot 2 Deuxième combat C'est le pool B Robot A contre robot 2 Etc Puis deuxième combat De la première pool Puis deuxième combat De la deuxième pool Etc Donc en fait Tous les Tous les participants Connaissent Leurs 5 premiers combats Sont connus Alors après Effectivement Le timing pour les combats Lui va varier Parce qu'il y a des combats Qui vont se régler En 10 secondes Et d'autres Qui vont prendre 10 minutes Il va y avoir des forfaits Il va y avoir Les aléas de la course On va dire Mais du coup Non non Il n'y a pas de concertation Entre les équipes Elles doivent amener Dans l'arène Un robot Qui a été Validé Après Effectivement Est-ce qu'ils s'adaptent L'un à l'autre Il y a souvent Il y a presque toujours eu Des arrangements Des robots Par exemple Ce qui est arrivé Il y a un truc Qu'on a eu souvent Ou en tout cas plusieurs fois Souvent je ne sais pas Mais plusieurs fois C'était Des robots Qui avaient des roues Non protégées Et qui Passaient Entre un spinner Horizontale Et là ils se sont dit Mais dès qu'il va croiser Nos roues On est mort Et donc À l'arrache On soudait Des protections Des roues Alors après Ceux-là Ils ont été repesés Ils étaient sous les 20 kilos C'est passé Ce genre d'adaptation Ce genre d'adaptation À un robot Qu'ils ont vu combattre Et qu'ils se disaient Au prochain tour On joue contre lui Et il va nous massacrer Si on ne fait pas Tel ou tel changement Ou alors Ou alors à l'inverse On se dit Oh bah tel robot Il est comme ça Si on modifie Notre robot comme ça On va le défoncer Ça Je me souviens Que la version En 2015 Ou 2016 On avait un robot Qui tapait Qui arrivait en finale Et il est tombé Fante un robot Qui était assez mobile Mais qui ne pouvait pas Mais s'il était retourné Il était foutu Et du coup Julien Pour ne pas le nommer Qui avait gagné Du coup cette année-là Entre la demi-finale Et la finale Il a changé le sens Du roster Qui activait le bras Qui au lieu de taper Se mettait à le soulever Ah oui C'est le même robot Enfin c'est-à-dire Il a C'est les mêmes éléments Du même robot Mais il a En gros Il a changé La direction De fonctionnement De l'arbre C'est une bonne technique Et il a gagné Là-dessus Bah ça me surprend pas Effectivement Mais ça Pour toi C'est une bonne pratique Ou c'est quelque chose Que tu souhaiterais limiter Finalement Enfin Que vous souhaiteriez limiter Alors attends Manon54 Un robot peut projeter De l'azote liquide Non Ah bah j'ai répondu J'ai répondu justement Pas de liquide Ah d'accord Pas de liquide Pas d'explosif Pas de Pas de projectile Rien de vivant Pas de décharge électrique Ou des dispositifs Type EMP Je vous les affiche A l'écran Ouais Pas de brouillage Des communications aussi Parce que c'est pas fer Enfin je veux dire C'est nul Pour le coup Ça c'est vraiment Un petit jeu Non Pas de décharge électrique Non Pas de EMP Pas de choses comme ça Mais du coup Comme dit Piram Ça c'est plutôt De l'ordre du réglage Ou de l'optimisation Finalement Moi ça me choque pas Le robot Il a été conçu Pour faire les Enfin Il a été conçu Pour faire les deux Pas tant que ça Mais au final C'est Tu modifies pas Sensiblement le robot C'est un peu comme si Finalement Un spinner Se mettait à tourner Dans l'autre sens Parce qu'il s'est rendu compte Que c'était plus Intéressant En fonction de L'adversaire Qu'il avait en face Je sais pas Ce que c'est ton Ton Ta lecture Par rapport à ça Mais Pour moi C'est pas C'est pas si choquant Que ça pour le coup Le plus simple Tournant Et d'interdire La modification de l'arbre Ouais Mais si on a Oui Alors ça c'est la simple Effectivement Le plus simple C'est ça Mais Mais est-ce que C'est pas un peu Violent Bah Si tu Si tu interdis La modification De l'arme C'est un peu dommage Parce que Pour suivre BattleBot Souvent Les gars Ils rééquilibrent Leurs armes Ou il y en a certains Qui ont des On parle des robots Qui ont des marteaux Ils ont plusieurs marteaux Avec plusieurs types De marteaux En fonction de ce qu'ils ont Besoin de faire Donc est-ce que tu Autorises du coup Qu'ils modifient cette arme Parce que tu l'as présentée Avant et que ça existe Enfin ça devient très compliqué Là pour le coup Ça devient très compliqué Et en vrai Est-ce que ça change Quelque chose Au spectacle Pour moi En tant que participant Je trouve ça hyper malin Et je trouve ça Hyper intéressant Et je me dis T'as l'année prochaine Si on a besoin De faire des trucs comme ça C'est intéressant D'avoir la possibilité D'inverser Certains fonctionnements En cas de besoin Et je me le mets Et ça améliore Toutes les équipes Et en tant que spectateur Finalement Bah ça devient aussi intéressant Parce qu'un robot Qui avait Je caricature Mais un robot Qui avait pas de chance Pas particulièrement de chance Sur ce match là Devient un robot Qui potentiellement Peut gagner Et donc ça rend le match D'autant plus intéressant Donc Dans les deux cas Je pense que c'est pas Une si mauvaise chose D'autoriser ces trucs là Pour moi ça fait partie Des modifications Ou des Ou des Des réglages Qu'on peut imaginer Faire sur Sur un robot Avant un match Une bombe H C'est de l'explosif Un peu quand même Un peu quand même Changer que le marteau Ne modifie pas Le principe de l'arme Bah si Parce que tu as Tu changes le marteau Ils peuvent mettre Un poids Qui va taper Ou alors Ils peuvent mettre Un piolet Qui va essayer de percer A l'intérieur du robot Donc en fait Les deux Font pas exactement La même chose T'as toujours le même mouvement Mais c'est pas exactement Le même principe Donc Ouais je sais pas Je suis plus Je suis plus dubitatif Là dessus Tu vois moi Moi à partir du moment Où La base est la même Et les gens S'adaptent dessus Parce que Parce que Parce que c'est le jeu Et parce que sinon En fait C'est gagné d'avance Pour certaines équipes Ça fait partie Pour moi De la capacité De démontrer Des équipes De s'adapter Et du robot aussi De s'adapter Si t'as un robot Sur lequel tu peux pas Tu peux rien adapter Tu peux rien faire Bah oui Il faut qu'il soit bon Mais s'il est pas bon Bah Il dégage Parce que l'autre Aura su s'adapter Plus facilement Donc Ça me choque pas Plus que ça Pour le coup Tu vois Il y avait des équipes De coupe Par exemple Où Ils grillaient un truc Et c'était fini Tu vois Genre le premier jour Et plus de match Et je trouve ça triste Parce que ça veut dire Que t'as pas pensé A l'adaptabilité De ton robot On a eu le cas Un jour Un participant A Maker Fights Qui Voilà Il s'inscrit Il Il vient le jour J A l'époque C'était sur une seule journée C'était que le samedi Et puis Au moment de la peser Tout ça Il nous montre Que le robot Il est fonctionnel Ouais Et là Élection d'un pape Fumée blanche Et Il n'a pas pu Contre pour rien Il a été dégoûté Et ça L'année d'après Il est revenu Et il avait Des poches de rechange Bah oui Tu fais l'erreur Qu'une fois En général Ouais Après il y a un point J'avais noté tout à l'heure Je voudrais le revenir Tu disais Vas-y Vas-y Vous demandez A la coupe de France Un pré-dossier technique Ou un truc comme ça C'est ça Il y a d'autres tournois Notamment Celui En Tunisie Dont on a appris L'existence Que récemment Mais Où il demande Carrément Que tu envoies La modélisation Solidworks De ton Ah ouais Ah ouais C'est un peu extrême D'abord tout le monde Tout le monde le fait pas Ceux qui le font C'est super cool Mais tout le monde le fait pas Non mais Je suis d'accord Mais en tout cas Le fait d'avoir Un truc Et de dire De façon à permettre Aux organisateurs De dire Ah non ça peut-être Les gars C'est peut-être pas Une bonne idée Ça on va pas l'autoriser Alors effectivement C'était pas marqué Dans l'argument Ou alors l'interprétation Et pas celle que nous on a Etc Parce que Quand on parlait Des armes Enfin des dispositifs D'entravement tout à l'heure Effectivement C'est pas explicite Enfin jusqu'à aujourd'hui C'est pas explicitement interdit Donc Bah C'est pas interdit C'est pas interdit Maintenant Le truc Alors cette année C'était pas interdit Parce qu'on avait On voulait l'interdire Et puis on a pas du temps Parce que bon Il faut savoir Avec les histoires de Covid On a organisé Maker Fight En six semaines Cette année Donc c'était un petit peu chaud L'année prochaine Ouais on veut essayer D'avoir un règlement Qui soit un petit peu mieux conçu Bah Alors Pour répondre Tu vois Mais il y a une année Que j'avais demandé Des photos Des robots En avance Parce que je voulais préparer Certains éléments De communication Et j'ai jamais réussi A les obtenir Et je me dis Si déjà J'ai du mal A avoir des photos Avoir un dossier technique Sur le robot Bah Sans aller vers Le dossier technique Effectivement Tu vois Des photos Déjà ça serait pas mal Ça je suis Au moins un déstitif De son fonctionnement Parce qu'effectivement C'est quelqu'un Qui m'aurait dit Comme délicatesse agricole L'an passé Enfin en 2019 déjà Il m'aurait dit Non quoi Délicatesse agricole Il soulevait Il avait pas de filet au départ Non il avait pas de filet Mais il m'aurait dit Dès le début Ouais voilà Nous on met Un paquet cadeau Avec un filet dedans On lui aurait dit Bah non Non ça Oui voilà c'est ça En fait t'évites T'évites tous les problèmes Que tu pourrais avoir Le jour J En fait T'évites une partie C'est pas tout Mais en tout cas Ceux qui sont anticipables Ouais Enfin tu te donnes Une opportunité D'anticiper Qui est pas mal Après Tu vois Moi je pense que Ça peut être fait aussi Différemment Là je t'ai mis Le poster Que nous on utilise Et qui sont faits aujourd'hui Pour la coupe de France de Robotique Qui sont un élément C'est un format Nous on le fait en A0 Mais sinon Normalement c'est A2 Ou A3 Je sais plus Ou A1 Je le fais toujours en A0 Ce qui est beaucoup trop grand Tu vois Par rapport aux attendus Et En fait ce qui se passe C'est que Tu vois tout ce que je te dis L'inscription Le règlement Le poster Le dossier technique Etc On a une plateforme Qui s'appelle Pulsor Pour la coupe Et tu peux pas Arriver A la coupe Si t'as pas Envoyé un certain nombre D'éléments Et notamment Le poster Si tu l'as pas envoyé A une certaine date Et qu'il a pas été validé C'est un élément Disqualifiant C'est à dire que Tu ne participes pas A la coupe Voilà Donc Je vais juste te montrer A quoi ça ressemble Donc Il y a cette manière Un peu forte De faire ça Mais parce qu'il y a Énormément de choses A vérifier Sur la plateforme Voilà Elle ressemble à ça Mais du coup Il faut qu'on valide Les conditions de participation Donc ça implique Qu'on a Regardé Lus les conditions de participation Qu'on a mis Les informations de contact Qu'on a lu Les conditions particulières Qu'on a donné Nos éléments De communication Type Site Réseau Etc Bon nous On a des paiements D'adhésion Et frais de participation Qu'on a mis Le poster Que tous les participants Ont le bon âge Etc Donc tu vois Tout ça Au fur et à mesure C'est checké En fonction de certaines dates Et ça ouvre A certaines dates Donc ça régule Ton année Et du coup Avant ça Quelque part ici T'avais Validation Du dossier technique Maintenant Est-ce qu'il faut Forcément Arriver sur un dossier technique Je pense pas Déjà Rien que des photos Ce serait pas mal Tu parlais Des 3D des robots Je vais te dire un truc Moi le 3D du robot Moi je l'ai fait juste Pour la structure Tout l'intérieur Le mien Il était pas du tout A jour Je l'ai fait Un peu à l'arrache J'ai repris Des comptes après Il y a des mecs Qui le font C'est à dire Que Tu sais le mec Qui venait de Lyon Alexandre Je sais plus Alexandre quelque chose Celui que tu as aidé A changer ma courroie Oui oui J'ai oublié Le nom de l'équipe Mais oui oui J'ai oublié Le nom de l'équipe aussi Mais enfin Du gars Parce que c'était Mais j'avais C'était Néthique 2 C'était Alexandre quelque chose Mais enfin bref Lui il avait conçu Tout son truc Sur le papier Enfin Sur CAO Avant Et ensuite Il a fabriqué C'est pas souvent Ah mais non C'est le premier Que je vois Enfin Pour Maker Fight C'est le premier Que je vois Comme ça Ah voilà C'est bon Je l'ai C'est lui Yes c'est lui Ouais Je l'ai retrouvé Lui il a toute la CAO De son robot Je suis pas sûr Qu'il y ait beaucoup de gens Qui aient ça Nous on l'a eu Pendant un moment Mais en fait Comme on fabrique Énormément de choses À la main Et à l'arrache On en est ici surtout Cette année On l'a fabriqué Un peu à l'arrache Effectivement Euh Ça Ouais Ça On pourrait pas On pourrait pas Fier ça Des éléments du style Voilà Quel est le concept Du robot Est-ce que c'est un spinner Vertical Est-ce que c'est ceci Est-ce que c'est ce que Est-ce que c'est cela Est-ce qu'il y a quand même Des tendances Générales quoi Et sinon Après il y a eu Une autre approche Qui est de dire Ok on vous l'impose pas Vous êtes pas obligé Tu mets une plateforme Un peu comme Euh Ah les posters Ils sont arrivés Mais tu mets une plateforme Comme Pulsor Ou n'importe quoi Ou un Google Forms Ou je n'en sais rien Tu vois N'importe quoi Et tu dis aux gens On vous impose pas Euh De Attends je vais l'enlever Parce que je regarde Si j'ai pas des éléments Non ça va Euh On vous impose pas D'envoyer Les éléments Sur vos robots On vous impose pas D'envoyer telle ou telle chose Mais en fait Si vous le faites C'est mieux pour vous Ça vous permet De De montrer à l'organisation Ce que vous êtes en train De réaliser Et que l'organisation Puisse donner un avis Pour pas que le jour même Bah vous soyez emmerdé Et que vous puissiez pas jouer Ouais je pense que c'est la bonne façon De le présenter Effectivement Parce que On avait dit un truc On avait dû écrire quelque part Peut-être dans les appels À participants Un truc du style Si vous avez des questions Posez-nous On vous répondra Et ça vous évitera Des déconvenus Le jour J Parce que On avait quand même mis Dans notre règlement Qui est pas du tout parfait Mais on avait quand même mis Un truc du style Qu'on se réservait le droit De façon arbitraire De refuser un robot Parce que en gros C'était notre carte joker On s'était dit Parce que toi par exemple Tu disais J'ai conçu un robot avec une arme Et je l'ai trouvé trop dangereux Je l'ai pas engagé Ouais J'imagine deux secondes Que tu sois moins raisonnable Bien sûr Pas besoin Non mais On peut bien dire Non non Mais ce truc là Il va tuer des gens Non Et donc Il fallait qu'on ait écrit Quelque part Qu'on se réserve La possibilité de dire non Mais aujourd'hui C'est un non Qui est complètement arbitraire Mais tu sais À la coupe On a beau avoir Un règlement Qui est dense Pour essayer de prévoir Plein de choses Les arbitres Ont Ce pouvoir là aussi De dire Non non Mais là Vous pouvez me montrer Tous les éléments Du règlement Que vous voulez La commission arbitrage N'accepte pas ça Donc il y a ce droit Aussi pris Heureusement Parce que putain Sinon il y a des trucs Qui passeraient Bien sûr Il y a Cyril Qui s'insurge A l'arrache Le robot de la mécanique Bah à l'arrache Par rapport à ce que je peux faire Avec celui de la coupe de France De robotique Si tu veux Voilà Si tu veux un niveau Voilà Non mais C'est un robot J'ai l'impression Que c'est quelqu'un Qui participe Mais je remets pas Mon pseudo Mais je sais pas non plus Et il dit Je crois pas Que vous ayez jamais Refusé un robot Et il a l'air bien au courant Du coup T'es qui toi Jamais le créateur Terminator S'est dit que le robot Pouvait tuer quelqu'un Alors ici Si il se l'est dit Est-ce qu'il s'est dit A un moment Je vais arrêter De le faire pour ça Ça c'est Voilà J'ai un t-shirt Skynet Que j'avais porté Pendant une édition Attends Tu le mets Je l'avais porté une fois Non mais Je pense qu'effectivement Le bon moyen C'est de dire On vous rappelle Qu'on se réserve Le droit de refuser Un robot Pour des raisons Qui n'appartiennent qu'à nous Maintenant Si vous voulez éviter Ce genre de choses là Ou si vous voulez avoir Un avis sur votre robot La plateforme existe Vous envoyez le plus De robots possible Et après Proposez aussi Aux gens De dire Vous voyez Les éléments Que vous envoyez C'est autant d'éléments Qui pourraient vous servir Pour faire de la communication Parce que Faut pas croire Quand on sort un poster Comme ça Nous on le fait Parce qu'on nous le demande Mais aussi parce qu'on peut mettre Nos partenaires dessus Et on va peut-être aussi En venir Parler un petit peu Mais On va pouvoir mettre en avant Notre conception Notre robot Ça nous fait de la pub Ça fait un élément De communication Qu'on peut réutiliser L'année suivante Pour montrer ce qu'on a fait Montrer ce qu'on est capable de faire Et derrière Aller rechercher notre partenaire Donc Faire des photos de son robot Faire des photos de l'avancée Tenir un blog De l'avancée de son robot C'est quelque chose Qui est pertinent En fait Quand on conçoit Ce type d'éléments Et c'est aussi quelque chose Qu'il faut peut-être Commencer à mettre en place Dans la tête Des participants de Maker Fight Parce que C'est quelque chose Qui est À mon sens Important D'avoir Nous on nous a dit Ah c'est pas mal Vous avez plein de partenaires Etc Bon on a redit aussi Que c'était parce qu'on participait A deux compétitions C'était bien aussi Quand on est En fait c'était Les partenaires En tout cas Côté financier Ils nous ont plus aidé Pour la coupe Que pour la Maker Fight Parce que Nos robots de la Maker Fight Ils coûtent Vraiment 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 Beaucoup Chers Pour le coup Mais Dans tous les cas Par contre Ca paye le trajet Ca paye Ce que tu fais sur place Si jamais Il y a des gens Qui veulent participer Et qui n'ont pas de matos Ca paye le matos Pour arriver Donc Tous ces éléments De communication Tous ces éléments De fonctionnement Ca Alors je vais mettre Des gros guillemets Mais ça professionnalise Les équipes Mais dans le bon sens Du terme Et ça permet aussi A la Maker Fight De communiquer Tout au long de l'année Sur ce qui est fait Autour des robots Et pas seulement Au moment Où ça se passe En fait Et je pense aussi Que c'est un bon Un bon moyen Pour nous tous De faire perdurer L'événement Donc ouais Envoyez les photos Si vous voulez avoir Un avis Et acceptez-vous Qu'on diffuse Les photos De vos robots Tu vois Gagnant Gagnant Au tout début C'était dans cet espèce Que je leur avais demandé C'était pour pouvoir Communiquer De surdames Regardez New Challenger Here comes The New Challenger Mais c'est ça C'est ça Puis surtout Ca va permettre aussi Aux équipes De pas arriver Un peu blind A la compétition Sans savoir Qui travaille sur quoi Moi c'est en voyant D'autres robots Que je peux me dire Ah ouais Ils ont pensé à ça On va essayer De penser à un autre truc C'est ça en fait Qui je trouve Commence à être intéressant Dans la communauté Quand tu crées Ce genre d'initiative Là Au final Alors Cyril Qui me demande C'est quoi le robot C'était celui là Et Alors j'ai pas de photos Et vidéos Terminées Mais en fait La problématique C'était que En termes de couple C'était tout C'était trop C'était trop Parce qu'en fait Je l'ai envoyé A 50% De sa vitesse Dans mon canapé Qui doit bien faire C'est 150 kilos Et le canapé a bougé Et c'est ce jour là Où j'ai fait Non Il n'y aura pas A la Maker Faire C'est trop dangereux Voilà Donc c'était juste Sur le Sur le Comment dire La puissance De motorisation Ouais ouais Parce que c'était Le canapé Qui est juste derrière Voilà Bon il y a du débat Sur une identité De robot Il y a Manon Qui fait des suppositions T'as un robot Qui a failli être Calais Et puis C'est Black Mirror Chez l'Arba Bon du coup Robot Si tu peux me mettre Un DM En te dévoilant Je parle pour ma curiosité Parce que Les indices Je les ai pas eus Enfin J'ai scrollé un peu En remontant Ça n'a pas eu Moi j'ai essayé De lire à peu près tout Mais j'avoue C'est pareil J'ai pas forcément tout Je note que Barban ne mentionne pas La buvette La buvette C'est important Mais après les matchs Pourquoi hésiter Toutes bêtises Pendant Pour le contrôle technique Pour ajouter Les deux tests C'est ça Je sais plus Oui Alors du coup Et sur la validation Effectivement Voilà Nous on avait On a ce fonctionnement là Et je pense qu'effectivement Le proposer Est une Est une bonne chose J'avais une question Dis De mon côté C'est bon On peut faire Plusieurs robots Maintenant Bah ça n'a jamais été interdit Donc c'est bon Let's go Tant qu'ils rentrent dans la Alors En même temps C'est une question Qui nous avait été posée Notamment par les Hollandais Après ils s'étaient dit Ouais nous on a des On a des Des faits de la weight Donc à 13,6 kg Ouais Ils avaient aussi Des beetle Beetle weight Je sais pas quoi En gros 13,5 kg Ils s'étaient dit 13,6 kg 5,4 kg Ah bah ça passe Ça fait moins de 20 Donc est-ce qu'on peut Les mettre ensemble J'avais dit Bah c'est pas explicitement interdit Donc oui Et effectivement Toi tu me disais Que t'avais posé la question Et qu'on t'avait dit Bah écoute Y'a eu Maldon quelque part C'est pas grave On s'en fout C'est pas grave Exactement La question c'est Comment est-ce que tu les pilotes J'en mousie mentale Avec Cyril La question c'est Comment est-ce que tu pilotes Tout ça Est-ce que du coup Ça autorise Autant de pilotes Que de robots Sur le terrain Et est-ce qu'on met Parce qu'il y a une limitation A ça Et c'est là Voilà C'était aussi ça Est-ce que tu peux avoir Une classe De DUT Jeux 2i Tu sais Avec des robots De 1 kg Tu arrives À 20 autour De l'arène Voilà Je prends l'extrême limite Effectivement Pour les Hollandais Qui avaient deux robots Il y avait deux pilotes Oui Non mais voilà Non mais du coup Non mais De toute façon On dort Genre un Master Slave Avec un robot Qui suit l'autre Ou ce genre de choses On peut imaginer Plein de trucs Combien de télécommandes Par match Parce que par exemple Tu vois nous Ça c'est quelque chose Qui est très clair Que tu es un ou deux robots Chez nous A la coupe Et X Dispositif Externe Parce que Ce qu'il faut savoir C'est qu'en plus Des deux robots Tu peux avoir Si je prends l'équipe Qui a tout fait Les deux robots Tu peux avoir Le robot externe Donc la petite vitrine Ou le truc supplémentaire Automatique Tu peux avoir Trois matbalises A lancer Externe sur le terrain Deux matbalises A mettre sur Enfin deux balises Externe A mettre sur les robots Plus le dispositif De repérage central Donc ça fait quand même Un paquet de trucs A gérer Et bien même Si tu as tout ce paquet De trucs à gérer L'organisation Elle dit Seulement Deux personnes Dans les stands Enfin dans les stands À l'arrière En attendant les matchs Et pendant le match Donc voilà C'est aussi une limitation Et c'est aussi Ça qui fait que Certaines équipes Dissent Bah non On n'a pas le temps Dans les trois minutes De setup tout ça Donc on se limite À certains trucs Ou alors On crée Des protocoles De démarrage Qui sont un petit peu Compliqués Mais voilà Il y a peut-être Je lance l'idée Vous débrouillez avec ça Mais il y a peut-être Ça aussi À réfléchir Ça va pas brouiller Les fréquences D'avoir 36 robots Sur le terrain Bah non Maintenant C'est plutôt bien foutu Les Alors Ça dépend Ce que les Participants utilisent Mais les Radios du commerce Aujourd'hui Ont très peu de problèmes Avec ce genre de choses là Puisque t'as une association Qui est faite Mais Ah bah voilà C'est ce que j'ai Tu as un appairage Entre la télécommande Et le récepteur Et puis après Sur les broches Qui sont là Bah tu vas venir Récupérer les signaux Pour Pour développer La façon dont Se contrôler le robot Mais Il n'y a plus de problème Ça se fait Voilà Il n'y a plus de problème Même avec des Récepteurs identiques Comme ils sont appairés À la commande Il n'y a pas de soucis Parce qu'après Sinon Sur la FRA Ils ont mis Tout un tableau Avec l'autorisation De Toutes les fréquences Et tous les technos En fonction du truc Mais voilà Ça pour moi C'est le genre de truc Ne forcez pas A créer des règles Enfin je veux dire Mais nous on s'en fout Évidemment le truc Il est très bien Par ailleurs Mais c'était Tout vrai Mais ça me paraît Une force de top Mais nous on s'en fout Parce que tu vois Du coup Nous on n'a qu'une seule On n'a qu'une seule classe Donc de toute façon Même si on devait À un moment Interdire par exemple Les infrarouges Ce qui me semble pas Complètement déconnant Tu vois De dire aux gens De leur conseiller De réfléchir À leur système De transmission Parce que c'est important Et parce que ça fait En sorte que leur robot fonctionne De pas aller jusqu'à l'interdire Mais de dire Choisissez quelque chose Qui est fiable Quand même Voilà Ça peut être une solution L'infrarouge Pour piloter un robot De 13 kilos Dans l'arène À distance C'est pas Tu vas vite Te rendre compte Que c'est pas une bonne idée Voilà Exactement Tu peux essayer Et puis tu vas te rendre compte Qu'il va falloir changer Le concept Donc voilà C'est plutôt Moi je le vois Plutôt comme des conseils Tu viens devant la paroi Et qu'il y a un miroir Non mais surtout Tu imagines Tous les dispositifs infrarouges Dans tous les sens Qui peuvent envoyer Des commandes en clair dessus Quel enfer T'arrives avec ta Il y a une question De robots Avec plusieurs robots En même temps Il faut définir Quel robot il faut définir Pour gagner la manche Alors non C'est pas nécessaire De raisonner comme ça Parce qu'en fait Alors là pour le coup On s'est très très fort Inspiré De la FR1 Sur Déjà sur le Maker Fight Le dernier Au moment A partir des phases De qualification C'est à dire que Historiquement A Maker Fight C'est le public Qui jugeait Les juges Les arbitres Etait extrait du public Mais c'est un dispositif Qui montre quand même Ses limites Et pour les phases De la dernière édition On avait donné des critères A des juges Qui étaient les mêmes Et qui faisaient partie De l'organisation Et qui faisaient partie D'aucune équipe Ou qui n'avaient d'acquaintance Avec aucune équipe Moi par exemple Je ne pouvais pas juger Parce que J'ai des membres De famille presque Qui étaient dans certaines équipes Donc clairement Je ne juge pas Après il y avait Lucaneuse D'Agrilab De Beauvais De Unilassal Beauvais Attention Pour nous Non je rigole Je déconne Tu avais déjà été éliminé A ce moment là Non 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 C'est lui qui m'a éliminé En plus Non je m'en fous Mais oui oui Effectivement On leur avait donné Trois En fait Là pour le coup On s'est inspiré De la FRA Et de Battle Boat De ce qui fait consensus Dans les tournois Un petit peu plus installés Que nous En fait On juge Trois Trois On juge Le gagnant Sur trois critères Enfin S'il n'y a pas KO C'est comme à la box S'il y a KO Il n'y a pas à discuter Il n'y a KO Il n'y a KO C'est celui qui est toujours De bouc à gagner Mais s'il n'y a pas KO Et qu'on va juger au point Il faut bien des critères Et les critères Il y en a trois Le premier critère C'est contrôle Donc L'équipe doit être en mesure De contrôler son robot Si elle contrôle mal son robot Et bien Elle perd des points Le deuxième critère C'est l'attitude C'est à dire qu'un robot Qui va fuir le combat A l'ouvreur de manche Va perdre des points De la même façon Qu'au judo Par exemple Tu es obligé De porter une attaque Au moins Toutes les 20 secondes Sinon tu es pénalisé Si tu ne portes pas d'attaque Pendant plus de 20 secondes Tu es pénalisé Et ça c'est de façon A favoriser le spectacle Parce qu'un judoka Qui serait super fort en contre Mais qui n'est pas foutu De placer une attaque Et bien C'est pas très chouette Et le dernier critère C'est les dommages Infligés à l'adversaire Donc c'est à dire Que même s'il n'y a pas K.O. Si pendant La quasi-totalité du rôle Tu as passé ton temps A rouer ton adversaire Deux coups Et que lui Tu n'en as pas Décroché une Bah c'est quand même Logique que ce soit Toi qui gagne Donc on juge Les dommages L'attitude Et le contrôle Et donc ça Même s'il y a Deux robots en face Si tu en as détruit Un complètement Et bien ça va Ça va t'apporter des points Parce qu'il y a des dommages Il y a une attitude Parce que si forcément Tu as été le détruire C'est qu'il n'y a pas De qui aille Et que c'était marre Donc voilà C'est normalement Avec ces trois critères là On doit pouvoir S'en sortir Et donc du coup L'année prochaine Ce ne sera plus Le public du tout Qui jugera Si j'ai bien compris Alors ce qu'on Voudrait faire C'est D'avoir Des juges Qui font que juger Et qui sont Enfin pas professionnels C'est un bien grand mot Ce n'est pas ce que je veux dire Mais qui sont dédiés A ça et qui font que ça D'accord Qui sont suffisamment nombreux Pour pouvoir se relayer Parce que faire ça Toute la journée Pendant le jour C'est Au bout d'un moment Tu as les yeux carrés Et qui ne viennent pas Du public effectivement Par contre On pourra continuer À utiliser le public Pour les combats De D'exhibition Tu sais comme quoi Tu m'as Dans Roland Garros Les joueurs Même quand ils sont éliminés Tu as des combats D'exhibition Entre des joueurs Des anciens joueurs Etc Là on voudrait Faire ce genre de choses Pour meubler Entre les combats Notamment Le Dimanche Mator Où on n'est pas encore Dans les phases De finale Mais qu'on a encore Des robots Des canifs En tout cas Ceux qui sont encore en état Éventuellement des robots Qui sont hors catégorie Par exemple Des robots qui seraient trop lourds Qui font 20 kilos Des robots Qui ont participé D'une édition précédente Voilà ce genre de trucs Et ça on peut le faire juger Par le truc Ok 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 Ouais donc tu gardes Un aspect Un peu officiel De la compétition Et un aspect Un peu ouvert Un peu libre Pour tout le reste Moi ça me semble Ça me semble Une très bonne chose Il faut que je Pour le coup Que je rende à César Ce qu'il y a C'est les Hollandais Les participants hollandais De cette année Qui m'ont suggéré ça Et je crois que c'était Une très bonne idée Et c'était très très cool Un peu C'était très très cool Comment dire Eux ils étaient venus Dans une idée de compét Tu vois Ouais Et nous On est quand même Un petit peu plus Orientés vers la découverte La promotion De la technique Enfin comme on disait Au tout début De faire découvrir Le monde Des rouleaux Des Fab Labs Des Turcènes Et tout ça Au grand public Et du coup Ils étaient venus Dans une logique Un petit peu Complète quoi Et du coup D'avoir des juges Qui viennent du public Ce genre de choses Ça les a un petit peu Déstabilisés au début Ils faisaient un petit peu La gueule Oui ça ils m'en ont parlé Ouais Et puis après Ils ont discuté Avec les gens Ils ont discuté avec nous Avec les organisateurs Et quand ils ont compris Que c'était juste Voilà Le Le L'atmosphère Et l'ambiance C'était C'était juste pas Ce à quoi ils s'attendaient Mais que c'était bien aussi Après ils se sont détendus Et effectivement Et ils m'ont fait plein De recours Très constructifs Très intéressant Ils ont pris le temps De me faire un retour écrit Ah ouais cool Alors ça fait pas 500 pages Ça fait 3-4 pages Mais avec des choses Par exemple Ils m'ont posé Une colle technique Les cons Ils me disaient Il faut peindre l'arène Le sol Pour l'adhérence Ah puis Ah Et bien J'ai posé une colle Au vendeur Peinture de Laurent Merlin Je suis allé le voir Je lui ai dit Voilà Alors je ne vais pas expliquer Maker Fights J'ai pas envie de rentrer Dans les détails Pendant des heures J'ai 20 mètres carrés De sol dans un atelier C'est de la tôle en acier Ça glisse C'est chiant Avec quoi je peux le peindre Et le mec il me dit Parce que le problème C'est quand tu vas Au rayon peinture acier En tout cas Dans une grande surface de bric Au rayon peinture acier C'est les machins Pour peindre ta barrière Ou ton bordel Oui Et donc C'est pas prévu Pour marcher dessus Alors que si tu regardes Les peintures de garage Qui sont anti-dérapantes Avec des genres du sable Dans la résine époque Ce genre de choses Qui effectivement Sont très anti-dérapants Mais ça c'est pas fait Pour être mis sur de l'acier Parce qu'il y a des histoires Parce que normalement Quand tu poses Un primaire d'accrochage C'est pour rendre Les trucs un peu poreux Pour que quand tu vas Mettre la peinture Elle accroche bien Mais le problème C'est que Soit c'est des peintures Pour sol de garage Mais c'est fait Pour être mis sur du béton Du ciment Des choses comme ça Mais pas sur de l'acier Soit c'est de la peinture Pour de l'acier Mais c'est pas fait Pour marcher dessus Donc pour l'instant J'ai une coche C'est-à-dire qu'effectivement Oui ça paraît une bonne idée De le peindre Mais je ne veux pas Et quoi ? J'ai posé une colle Au vendeur de Laura Merlin Là-dessus Ça c'est une Est-ce que Est-ce qu'il ne faudrait pas Aller taper dans le Oui voilà Faut qu'on fasse des tests Complètement Mais Mais sur le coup Tu sais Ah ouais c'est une bonne idée Et puis on s'est dit Ouais mais je mets quoi ? Non c'est clair Parce qu'il faut que ça tienne Pendant tous les Tous les matchs quoi Et puis t'es pas à la refaire Parce que ça c'est Tu vois c'est marrant Parce que On se pose systématiquement Tu vois dans toutes les compétitions Exactement le même type de questions A un moment ou à un autre La question de l'accrochage Et la question de la surface Tu vois L'adhérence etc Et bah ça c'est quelque chose Qu'on s'est longtemps posé aussi A la compétition Historiquement Enfin à la coupe pardon Historiquement à la coupe C'était des Des terrains qui étaient peints Par les équipes Alors Je vais vous faire On va se marrer un peu Mais ça veut dire que Des machins là Comme ça Ça c'était Une époque où tout le monde Participait pas Mais quand tu commençais à avoir Beaucoup de participants T'avais des terrains En damier comme ça A peindre Où Attends où est-ce qu'il est Ce terrain de l'enfer Ouais 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 Il y en a un Voilà Où là t'as carrément Un dauphin A peindre Parce que ça c'est du suivi de ligne Tu vois Là Bizarrement Ça a été le coup de trop Celui-là C'était le coup de Non mais les gars Faut arrêter Là la peinture ça va pas Pourquoi ça va pas Parce qu'en fait Selon la peinture que tu prends Déjà t'as pas la même accroche La peinture elle vieillit Donc au fur et à mesure Qu'il y a des robots Qui roulent à la compétition Et bah Au début ça accroche Et les Les blocs Glissent pas dessus Ça c'était véridique On est arrivé à The Beach Bot En 2016 On pose le robot Tu vois Il y avait des éléments ici Qu'on voulait juste pousser On envoie le robot Le robot se bloque Contre l'écume Et n'avance plus Et là je suis Mais qu'est-ce qu'il se passe Et non non Je touche Tu vois le terrain Et la peinture Et ça adhérait tellement Entre la peinture Du sol Et la peinture des éléments Que le robot N'arrivait pas à décoller Ce truc là Ça agrippait dessus En fait Entre les deux Et là tu sais Mais on fait quoi On fait quoi Et du coup Outre effectivement La complexité de peinture C'était Qu'est-ce que tu utilises Comme type de peinture Qu'est-ce que tu utilises Comme râle Alors il y avait Tous les râles A sélectionner Il fallait les prendre L'enfer Et puis surtout Effectivement T'avais des qualités de peinture Qui étaient pas les mêmes Et ça a évolué dans le temps Et du coup Ça a été résolu A partir de 2017 Aujourd'hui On met du vinyle de sol Donc c'est des grands vinyles Qui sont imprimés Et du coup On donne On file Je me souviens Parce qu'on en avait On avait beaucoup parlé De ça sur le forum Et c'est ressorti Des discussions Des choses qu'on avait On a dit Le vinyle de sol L'avantage C'est que c'est quelque chose Qu'on peut facilement acheter Que tout le monde peut avoir Du coup tout le monde peut avoir La même Quasiment La même adhérence Le même décor Faire ses tests Pas être obligé De faire de la peinture De l'enfer Et surtout Voilà Ça c'était des terrains Qui étaient unis A partir de là Tu commences à avoir De la texture Des trucs cools Tu vois De la couleur Des choses que tu pouvais pas mettre avant Tu vois Genre des vrais Terrain Avec des décors Quoi en fait Voilà Ce genre de choses là On l'aurait jamais fait Il y a quelques années Et du coup Des vinyles autocollants Qui font quelle épaisseur ? Ouais ça fait rien Ça doit être Même pas 0.8 Attends je peux te retrouver Ouais ça m'intéresse Enfin pas forcément Mais ça m'intéresse pas Mais par contre Tu vois par exemple C'est très adapté Pour la coupe Mais on est très limite Parce que tu vois Le vinyle de sol C'est quand même un peu épais Mais t'arrives quand même Avoir des équipes Qui vont fumer le vinyle En se bloquant contre un truc Et passer à travers Voilà ça arrive Ouais ouais Et nous on serait probablement client de ça Voilà Donc du coup C'est pas du tout adapté Mais juste pour te dire Qu'il a fallu plusieurs années Pour que tout le monde Se pose la question Et de se dire À un moment Mais putain Comment on fait Et pour aboutir A une solution Qui est à mon sens Quasi parfaite Parce que T'es plus dépendant De toi Ta peinture Que tu foutais sur tes éléments Et qui te prenait un temps fou Là tu peux juste avoir Nous on a un vinyle chez nous C'est juste un vinyle Avec du quadrillage Tu vois Et on s'en sert Pour faire de repérage On fait plus de vinyle On fait plus les mêmes vinyles Chaque année On met juste du quadrillage Et puis du coup Comme ça on a le même vinyle D'année en année Et ça nous a coûté Une fois 70 balles Et puis voilà On est tranquille D'accord 70 balles pour quelle surface ? Bah c'est 2 mètres par 3 Alors moi j'ai une demi-vinyle Donc j'ai 1 mètre 50 par 2 D'accord T'es à 50 euros Avec la livraison Tu vois Sur un demi-vinyle Ouais C'est 3 mètres par 3 Mais pour vous C'est pas intéressant Parce qu'effectivement Ça serait fumé Ça serait tapé Ça serait Enfin tu vois J'ai oublié le nom de l'équipe Mais l'équipe qui avait une pioche Là cette année Qui tapait sur le sol Une mortisse Voilà Non mais tu le fous là-dessus C'est pas possible Il nous a fait des ch'tards T'as l'impression Qu'il y avait un orage de graines Sur le sol Et tu sais Et tu sais qu'on est passé Un peu de temps après dessus Sur Enfin Il y a des endroits Où honnêtement J'étais pas sûr Que les roues A grippé Aussi à cause de ça Il était dans un état Le terrain Ah ouais mais ça Je sais pas En même temps On va pas les refaire Donc Et il y a Pierre-Hame Qui dit pour la peinture Il faudrait plutôt poser la question Un fabricant de peinture Pour professionnels Bah oui je suis assez d'accord De toute façon oui Bah de toute façon J'ai bien vu les limites De la GSB Ils n'auraient pas de réponse Après il y a David OPC Qui dit Si vous sablez l'étolle Ça devrait donner plus d'adhérence Par contre sabler tout ça Si Ça se Enfin dans l'industrie Le sablage c'est facile Mais Enfin ça en fout partout Avec les abrasifs etc Normalement On peut faire ça Dans une espèce De grande tente Bah c'est ça ouais Mais Oui effectivement Enfin nous on le fait Dans mon métier Je suis en train de l'étoile De l'étoile Effectivement Quand on a sablé Les rotors Ou Les cordes de turbine Effectivement Ça Ça adhère un peu mieux Enfin c'est Il suffit de re-bitumer Entre chaque matière Alors tu dis bitume Mais cette année On avait ramené Justement le robot De Maker Fight A la coupe Pour faire des Pour jouer un petit peu Avec le soir De la coupe off Et ils ont un revêtement C'est une salle C'est une salle modulaire Type Salle de sport Salle d'événement Etc Et ils ont un revêtement Un peu goudron Propre Tu vois Et alors là C'était Ça n'avait rien à voir L'accroche Elle est Mais tellement Tellement bonne Ah ouais Par rapport à ce que On demande ça En grande valeur Ils se retournent des joues Là dessus Ah bah oui Ça me surprend pas Et C'était vraiment Le jour et la nuit Par rapport à ce que Nous on a vécu Alors Il a carrément Un problème d'accroche Le note sur Sur les terrains Un petit peu Un peu limite Mais par contre C'était hyper efficace Les ponts sont en acier Piste à suivre Merci Fido Detour Très bon commentaire ça Qu'est-ce qu'il dit Il dit Les ponts des bateaux Sont en acier Et ils sont pas C'est vrai Et je vais en vacances Au bord de la mer Cet été Je vais aller voir Ramette de la peinture Je vais aller voir Vous mettez quoi dans la peinture Mais non Mais c'est une super idée C'est vrai Non mais de toute façon Sur les professionnels Il y a forcément Des sous-diches Non mais il y a forcément Et je vois Alors pareil Dans mon boulot Quand on livre Une turbine Ou un groupe turbo-alternateur Dans une centrale Les corps externes Ils sont peints Et ils sont blessés Après Bon c'est pareil Dans le ferroviaire Mais il y a pas mal de trucs Qui sont sablés Au préalable Donc ça Facilite quand même La peinture Après Sans aller jusqu'à un sablage Si avant de les peindre Il suffit de passer Un coup De ponceuse à bande Dessus Voilà Oui Ça va C'est à notre portée Oui Effectivement Là c'est largement faisable Mais ouais L'accroche Moi ce que j'avais dit C'est J'ai l'impression De conduire Une caisse à savon Sur une patinoire Cette année C'était vraiment L'impression Que ça me faisait Bon après C'est dû aussi A notre robot C'est à dire que moi Je l'ai pris aussi Pour moi En me disant J'aurais dû Les autres Non non Les autres Mais c'est vrai Que c'était C'était particulièrement bizarre C'est à dire que J'avais mon Mon gyroscope Qui ne servait Qu'est-ce qu'il se passe Ah oui Non c'est J'ai mon gyroscope Qui ne servait Quasiment à rien Quoi C'était J'étais en capacité De faire très peu de choses Sur le pilotage Donc ouais C'est une très très bonne idée La peinture pour l'accroche Mais c'est pareil Je pense que de toute façon Sur les événements Comme ça Faut se dire un truc C'est que Les évolutions Elles peuvent pas se faire Toutes les semaines Forcément D'année en année Ça va Ça va s'incrémenter Et ça va Comment dire Ça va s'améliorer Mais il y a du coup Toujours un an De décalage A chaque modification A chaque itération Bah forcément Mais tu vois C'était la même arène Qu'en 2019 Je suis en train De mettre les matchs De 2019 Ouais Et j'avais l'impression Qu'on glissait moins En 2019 Je pense que c'est une impression Mais je pense Que mon avis C'est parce que Le robot était plus lourd Et notre accroche Elle était meilleure Quand même Ouais Parce que En termes d'état de surface C'était pareil Je me suis posé la question Honnêtement Je me suis dit Est-ce que Est-ce que c'est nous Est-ce que ça a été modifié Est-ce que Bon Après il y a un autre truc Vas-y Quand tu juges les robots Sur l'attitude Et les dommages Est-ce que tu acceptes D'homologuer un robot Qui n'a pas d'arme Parce que les hollandais Justement Me disaient Dans leur arène A eux Il n'y a aucun piège Oui Donc Donc c'est vraiment Un robot contre un robot Donc un robot Qui n'a pas d'arme Ben C'est difficile D'avoir une attitude Agressive Et c'est difficile D'infliger des dégâts aussi Enfin je veux dire À part être en mode bélier Voilà Mais Par contre Dans la nôtre L'arène Comme il y a des pièges Même si tu n'as pas d'arme Ta stratégie Ça peut très bien être D'aller pousser le robot adverse Sous les pièges Ah bah je suis d'accord Avec ça Mais ce que je veux dire C'est que La question s'est posée Et a été posée De dire Est-ce qu'on continue À accepter des robots pour pas d'arme Alors Parce que Deux robots pour pas d'arme Ni l'un ni l'autre C'est un peu chiant Plusieurs Plusieurs idées Là dessus La question c'est aussi Premièrement C'est de définir C'est quoi une arme En fait Parce que tu disais Tu peux avoir des robots béliers Mais si ton robot bélier Joue bien son rôle De robot bélier Le robot c'est En soi une arme Donc est-ce que C'est Ah oui Tu vois ce que je veux dire C'est que ça Tu peux avoir des pics Tu peux lui rentrer dedans Il y avait une Tu peux tourner sur toi même Tu vois Est-ce que c'est une stratégie Est-ce que c'est une arme T'as une masse Comme c'était le cas Sur un des robots Qu'on voit dans les vidéos Alors là du coup Oui t'as une arme Là pour le coup T'as une masse d'armes Donc oui L'arme La question c'est Arme passive Arme active Est-ce que ton robot Est-ce que ton robot est une arme Est-ce que le fait d'avoir Une pente sur le robot Pour justement Immobiliser en fait Le robot adverse Ou le retourner Naturellement Est-ce que c'est considéré Aussi comme une arme Tu vois Ça c'est pas évident À juger L'autre truc aussi Qui va un peu Dans l'autre sens Je sais pas Comment vous pourrez Appliquer ça Je reviens à la coupe Quand tu t'homologues Dynamiquement Tu n'as pas D'adversaire En face de toi Et tu dois Comment Tu dois Prouver Que t'es en capacité De gagner un match Sans adversaire Et du coup Ça t'oblige À réfléchir À ton robot Comme Entité Qui aurait Une Bah Comment dire Un actionneur Actif Pour réaliser des points Je sais pas Comment On pourrait Envisager ça Sur le Sur la compétition Mais voilà Je le propose Comme ça Dis moi ce que t'en penses Est-ce que ça t'évoque Ouais c'est compliqué Effectivement C'est pas évident en fait Parce que Mais ce qu'il y a C'est que Dans le cadre de la coupe Tu peux marquer des points Indépendamment de le propos Bah c'est ça Alors que là Non c'est une opposition Entre le robot Tout dépend de l'adversaire Et alors du coup Autre question Si un robot Casse son arme En plein milieu de la compétition Il est disqualifié total ? J'ai pas de réponse à ça Ah bah c'est normal Bien sûr Là on est en mode réflexion Mais On est en mode Full disclosure Ça c'est vraiment C'est vraiment une vraie question Moi je pense que C'est intéressant De garder du coup Des pièges Dans l'arène Parce que Ça rend le public actif En fait Dans l'arène Et ça permet quand même Mettre un témoin Dans l'arène Et ça permet quand même D'avoir Bien sûr Bien sûr Ça permet quand même D'avoir Tu vois De l'interactivité Et si jamais Il y a un robot Qui perd son arme De pouvoir quand même Continuer à faire des choses Ça fait partie D'une certaine stratégie Après pour moi Dans une arène Où il n'y a pas de piège C'est compliqué Dans un robot Qui n'a pas du coup d'arme Qui n'est qu'un robot baigné Par contre Dans un robot Dans une arène Où il y a des pièges Ça peut être la stratégie De dire Je mets tout sur le poids Et des moteurs puissants Pour pouvoir pousser Le robot adversaire Sur les pièges C'est une stratégie Comme une autre Après ça nécessite Un pilotage A guéri A guéri Voilà Exactement Mais Ce que tu disais Ça veut dire Qu'on revient sur Oula oula Ça revient sur le fait Que La compétition C'est aussi Une question de pilotage Et que tu juges aussi Cette partie là Et qu'elle est Tout aussi importante Et que ça fait partie Du fun du truc Parce que Tu peux aussi Te merder Tout simplement Tu n'arrives pas A faire ce que Tu aurais voulu faire Ou l'autre Réussi à t'en empêcher Effectivement Non mais Là pareil Je n'ai pas trop De réponses A ça Je pense que Dans la logique Où il y a déjà Des Des armes Sur le terrain A interdire Les robots Qui n'auraient pas d'armes Ça n'aurait pas Particulièrement de sens Maintenant Effectivement Comme tu dis Et là Je suis complètement d'accord Avec toi Même si C'était notre cas Cette année Avoir des robots Qui se rentrent dedans Et qui finalement Bon là en l'occurrence Patinent Et il ne se passe rien Parce qu'en fait Il ne pourra rien se passer Je veux dire On n'a pas suffisamment De puissance Ni d'accroche Pour faire quoi que ce soit Sans armes Du coup c'est chiant Parce qu'il y a Des organisateurs Effectivement Mais même De participants En fait c'est frustrant Si tu veux Moi le match Que j'ai fait Contre les Hollandais J'étais un peu frustré Tu vois Je sentais que je pouvais Passer en dessous Comme je n'avais pas d'accroche Je ne pouvais rien faire Et comme je n'avais pas d'armes J'étais bloqué Et donc du coup Ce n'était pas particulièrement Un bon moment Tu vois C'était un moment Où j'essayais De tenter des trucs Mais oui Globalement Je ne pouvais pas faire grand chose En fait Donc même en tant que participant Tu vois Je pense que ce n'est pas Ce n'est pas particulièrement intéressant Donc Mais c'est aussi la même chose Que quand tu as la coupe Tu fais rentrer des robots Qui juste font que pousser des éléments Et sur la minute trente qui reste Bah on se regarde dans le blanc des yeux Et en disant Salut On s'est arrêté On a fait juste pousser des éléments Et voilà Qu'est-ce que tu pousses bien Qu'est-ce que tu pousses bien Du coup Est-ce que ça arrive aussi quoi Mais comme c'est noyé aussi Dans un nombre de participants Qui est plus important Le problème est peut-être moins Elle est incroyable cette image Je suis en train de la dire Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Je ne souviens plus La batterie Ah vous avez besoin de déglouer Il y a un truc qui était bloqué Ok Incroyable Mais oui effectivement Je suis d'accord avec toi Maintenant l'interdire Bon Ah t'interdirais Blobot Ce ne serait pas rigolo Ouais Ok Yes En ce qui me concerne On a un petit peu discuté Des points les plus importants que j'avais Dans les questions que j'avais Par rapport à J'avais besoin d'un retour De participants Et puis Et puis des commentaires De la communauté Il y a des trucs Vachement intéressants Donc c'était Très sympa De nous prêter Ta communauté Pour Avec plaisir Pour cet échange là Avec plaisir Tiens je pensais A quelque chose La Un match Un match à Maker Fight C'est combien de temps déjà En fait Dans le règlement On a mis un truc On a savamment botté en touche On a dit qu'on l'ajustait Au nombre de robots Et au temps disponible C'est à dire que Pour ajuster le temps de la manche Je regarde Pour le samedi Combien de combats J'ai à faire Ouais Et qu'il y a du réjet Je suppose que Tous les combats Vont se faire en trois manches D'accord Et J'estime qu'il faut Cinq minutes Entre deux combats Ok Oui Et Une fois que j'ai ça J'ai le J'additionne tout Je fais des additions Et des multiplications Et à la fin Je fais une division Et ça me donne La durée du match D'accord Mais ça veut dire Que Là par exemple Et ça a résulté À 90 secondes Par manche D'accord Ok ça va Avec 24 robots Sur une journée Pour les fesses de calif Parce que 24 robots Sur une phase de calif Sur une journée Ça fait 60 combats Ouais Mais 60 combats Si tu commences À 10h du matin Et que tu finis à 20h C'est bien rempli déjà Ok Et 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 alors Tiens Suggestion des Hollandais Les Hollandais disent Il faut faire une seule manche Trois minutes Une seule manche Je voulais Arriver sur cette discussion Justement Ouais J'ai Pas d'avis tranché Là dessus Moi Ce qui me plaît Dans le fait D'avoir plusieurs manches C'est que Imagine Le 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 Voilà Il Se fait Prendre C'est un peu C'est un peu Dommage de perdre Sur un fait Je crois Ouais Après en même temps On pourrait dire Bah oui Mais c'est le sport C'est ce qui fait Qu'un petit peu Gagner Des fois Voilà Ou alors Les trucs Où des fois T'as un robot Voilà Sur un choc Il a sa batterie Qui se déconnecte Il n'a pas pu Défendre ses chances C'est con Voilà C'est Bah je suis Merci on clôt votre twitch Bah oui Je suis assez d'accord Je t'avoue que J'y ai pensé Au fait Parce qu'effectivement Dans plein d'autres D'autres Cas On met que Une seule manche Par match Et puis c'est tout C'est jugé Puis c'est Après c'est fini On passe à la suite L'idée d'avoir Les trois manches Ca peut être Effectivement intéressant Ca peut permettre Aussi aux autres équipes De se préparer Parce que Effectivement Quand tu enchaînes Potentiellement Les matchs Quand t'as que 24 ou une trentaine D'équipes Tu peux les enchaîner Assez vite Quand c'est des matchs De 1 minute 30 Imaginons On garde 1 minute 30 Faut être robuste Quand même Parce que Derrière T'as pas le temps De faire beaucoup De réparations Et encore Là c'est sur Deux jours Cette année Je me souviens Qu'en 2019 Quand nous on était En finale Ca s'enchaînait Énormément On était obligé De mettre le robot Dehors Avec des ventilateurs Pour faire refroidir Les moteurs Parce que Et on avait pas Beaucoup de temps Pour faire des réparations Donc il y a ça aussi Pas beaucoup de temps Pour faire des réparations Ca dépend de quoi Parce que Quand tu regardes Le début Des phases de calif Si t'as des poules Complètes Qui était le cas Cette année Mais c'est pas forcément Le cas les autres années Si t'as des poules Complètes Si t'es le robot 1 De la poule 1 Avant que tu refasses Un combat Il va y en avoir Un paquet Parce que Si t'es le robot 1 De la poule A Le premier combat C'est 1 contre 2 De la poule A Puis 1 contre 2 De la poule B Puis 1 contre 2 De la poule 3 1 C Plus 1 contre 2 De la poule D Puis après tu fais Robot 3 contre 4 De la poule A Donc c'est toujours pas à toi Et puis 5 contre 6 Donc en fait Il se passe 3 combats De chaque poule Avant que ce soit Un nouveau à toi Ah oui Non mais là T'as le temps Là c'est ce que je dis T'as du temps Parce que là Si ça se passe De façon à peu près Comme prévu Ce qui n'est jamais Complètement cas Mais bon on va dire A peu près Là t'as une bonne heure Entre le combat Oui mais là du coup Là par exemple C'est ce qui s'est passé Cette année Par exemple C'était relativement Enfin moi pour moi J'ai trouvé ça Beaucoup plus Calme Et au moment Où nous On a eu des vrais problèmes On a pu se poser Changer les pièces Qu'il fallait changer Modifier ce qu'on avait On avait à modifier Et ça s'est très bien passé Dans le cas où En fait Tu mets plus qu'une seule manche Par match Là tu vas quand même avoir Ça va enchaîner Ça va enchaîner Et c'est ça en fait Que moi aussi J'ai peur un petit peu Alors que là A trois manches Trois manches par match Ça laisse aussi La possibilité D'avoir un événement Qui dure un peu plus longtemps Et puis surtout aussi Faire plus de matchs Parce que quelqu'un Qui est éliminé Très vite Tu vois Sur un match Ou deux Bah au moins Il aura joué Au moins quatre manches Tu vois par exemple Si c'est son deuxième match Il aura fait quatre matchs Tu vois C'est bien ça C'est quelque chose Qu'on s'était dit C'était On n'aimerait pas Quelqu'un qui a passé X semaines ou mois A faire son robot A le bichonner dans son garage A faire un truc Le mec il vient Il fait deux combats Et il est bon pour repartir Putain Ça fait chier Je me mets deux secondes À la place du mec C'est pas marrant Après ça peut arriver aussi Oui d'accord Mais ce que je veux dire C'est que L'avantage Parce que c'est pareil On nous avait dit Si vous avez 24 robots Pourquoi vous ne faites pas Directement Des quarts de finale Des huitièmes de finale Etc Bah j'en ai L'idée Enfin si tu en prends 32 En tout cas De commencer par des seizièmes De finale Etc J'ai dit Bah non L'idée C'est que si on commence Par des poules Si t'as 4 poules de 6 Tous les robots Font 5 combats Donc dimanche Au moins Donc il va pas s'amuser Après un autre élément Qui est intéressant Et qu'on retrouve Moins dans d'autres Tournois De robotique Enfin qui sont pas Des tournois de combat De robots en tout cas C'est l'aspect Réparation Et notamment Pour les étudiants C'est quelque chose Ça avait expliqué des fois Des étudiants de DUT Notamment Je leur disais Mais l'aspect Réparation Entre deux tours Ça demande de la créativité Ça demande de l'adaptation Ça demande un certain nombre De compétences Qui sont tout à fait valorisables Dans la vie professionnelle Derrière Ah oui Je suis d'accord Enfin ça c'est quelque chose Qui est Ça coule pas de source On va dire Et toi qui travailles Avec des étudiants C'est quelque chose Qui peut leur Vu que tu es Un des hommes Qui mûrent À l'oreille des étudiants Ça peut être un point Intéressant pour eux Parce que De la même façon Pour la coupe de France De robotique Les gens qui font La coupe de France De robotique Et le mettre sur leur CV Là de la même façon Ça paraît moins Enfin C'est un peu plus futile Enfin vous avez des robots Qui se mettent sur la gueule Enfin tout le monde sait Que ça sert à rien Mais n'empêche que Les compétences Que tu mets en oeuvre Pour faire ça Elles sont valorisables Dans d'autres domaines Que des robots Qui font du règle Ouais Après tu vois Si c'était aussi futile Que ça On aurait beaucoup plus De participants Le fait est que En fait c'est pas si futile Que ça C'est ce que j'essaie De rappeler à chaque fois Aux gens en disant Oui bon c'est des robots Téléguidés Ouais non En fait les gars Si jamais tu veux Que ton robot Il passe un round T'as quand même intérêt À De gratter la tête Ouais Voilà Et si jamais tu veux Te gratter la tête T'as le droit De te gratter la tête Si jamais tu veux Refaire ton électronique T'as le droit De faire ton électronique Si tu veux faire Une mécage chiadée Voilà J'ai un truc Qui tape par exemple En fait de mettre Un détecteur de proximité Je tape quelque chose À proximité quoi Voilà Donc du coup Tout ça C'est des choses Auxquelles Forcément Comment dire D'un point de vue Communication Ce qu'on voit C'est des robots Qui se tapent dedans quoi Mais Mais derrière Mécaniquement Électriquement Si tu veux aller Très loin Et si tu veux T'en sortir Avec un robot Qui à la fin Fonctionne encore T'as quand même Intérêt À y penser Un petit peu quoi Et futile N'est pas légale Facile Exactement Donc Donc ça C'est quelque chose Effectivement Qu'on essaye Enfin moi Que j'essaye De montrer Quand je parle Des combats de robots Et puis Il y a aussi Effectivement Comme tu dis L'aspect Réparation Parce que Là aussi Faire un robot Qui fonctionne Très bien Mais faire un robot Qui fonctionne Qui soit fiable Et qui soit Facilement réparable Entre deux sessions Ça commence à faire Pas mal de critères Ça commence à faire Pas mal de critères Effectivement Ne serait-ce que Faire un truc qui roule Et qui fait ces trois trucs là Bah T'en as pour quelques heures Quand même Tu te lances pas comme ça Voilà Donc Mais Ça je pense Que c'est Comment dire Les gens Et les étudiants S'en rendent compte Enfin De manière générale N'importe qui S'en rend compte À partir du moment Où ils commencent A bricoler Tu vois Et À partir du moment Où ils participent Ne serait-ce qu'une fois A ce genre d'événement Donc Voilà Il y a des choses Auxquelles Et puis Il y a aussi des choses Ça te permet d'apprendre Des choses Que t'aurais pas appris Autrement Tu vois Moi j'ai appris À souder L'acier Parce que j'ai eu besoin De faire un robot Pour Maker Fight Tu vois À la base C'était vraiment ça Sinon j'aurais peut-être Appris plus tard C'est ce que je me tue À dire À des gens Quand j'essaie De convaincre des gens De participer C'est ce que je me tue À leur dire Et puis même après Du point de vue D'un Makerspace Ou d'un Fab Lab Parce que bon Je m'occupe Je passe beaucoup de temps À m'occuper Du Fab Lab TechnicTube Donc organise Maker Fight Ce que je dis À d'autres Fab Labs En essayant de les inciter À faire des robots Avec leurs propres adhérents C'est de dire Mais en fait Faire un robot Pour Maker Fight Ça va vous donner L'occasion De faire des formations A bono Des formations Soudage Comme tu dis Des formations Sur CAO Des formations Sur le DAP Et du coup En fait C'est de la vie Dans le Fab Lab Exactement Et les Fab Labs Qu'on fait des robots Jusqu'ici En tous confirmant ça Mais ça crée Ça crée de l'événement Et puis ça crée Ça crée aussi Potentiellement Comment dire L'occasion D'avoir Un autre événement Du même type Autre part Et du coup Tu vois D'engranger Une communauté Encore plus grande Donc moi je pense C'est même Plutôt bénéfique Et comme tu dis Ça permet d'apprendre Et de faire des formations Sur plein de trucs T'es dans une T'es dans une école Ou dans un espace Où le truc C'est plus la mécanique Que l'électronique Et bah tu t'en fous Tu fais comme nous T'achètes Tous les modules électroniques Tout fait Et puis par contre Tu te grottes Un peu plus la tête Sur la partie mécanique Inversement C'est possible aussi Et je pense Que c'est ça aussi Qui est intéressant Dans cet aspect là C'est que Tu vas chercher Ce qui t'intéresse Techniquement Et ce dont t'as envie Pour réaliser Ton projet C'est ça qui est Qui est intéressant C'est clair Bon après tu prêches Un convaincu Ah mais on le fait On le fait pas pour nous On le fait pour les gens Qui sont sur le chat Et le stream Et qui vont nous revoir Peut-être En rediffusion Et qui vont faire Des robots l'an prochain Bien sûr Bien sûr Exactement Nous on a Plein de trucs A modifier dans le note Pour revenir Notamment rajouter une arme Parce que C'est pas parce que Ça sera peut-être Pas interdit Etc De venir sans arme Qu'on veut pas Mettre quelque chose Dedans pour pouvoir Être actif Ça marche Voilà monsieur Je crois qu'on a fait A peu près le tour Alors est-ce qu'il y a Des questions peut-être Dans le chat Et accessoirement À un moment Faut que j'aille me coucher J'ai de la route À faire demain matin Ah oui c'est vrai Que toi tu as Tu pars en déplacement Demain matin Donc Avant de commencer Ma journée de boulot J'en ai pour 3h30 de route Donc Ah ouais Ça reste 3h30 Ça reste Tout à fait faisable Mais à un moment donné Faut que j'aille dormir C'est une excellente idée Et j'ai aussi Une très très grosse journée Demain Donc À la limite Je pense qu'on peut On peut commencer Directement A dire au revoir Et à parler du raid Qui va t'en aider Attends juste moi Si je vais me répondre Des questions avant Mais apparemment Ça a l'air d'être Alors Fab Un discutif d'entrave C'est genre un filet Qui va venir Bloquer une arme Une arme Rotative Ce genre de choses Thierry Bah écoute Sur mon copier A temps libre Peut-on espérer Un nouveau règlement Pour septembre Euh Je viserais Plutôt novembre Non non Mais enfin Je préfère répondre honnêtement C'est très honnête C'est très honnête Je pense pas Pouvoir y arriver Après Les coups de main Sont bienvenus Exactement Tu peux nous redire Sur le site De Maker De Technique Team Ou peut-être Non non Sur le site De Maker Fight C'est le dernier poste De blog Qui expliquait Un petit peu Ce vers quoi On voulait Un peu tendre Et qui invitait Voilà Pour l'instant J'ai eu Bon hors membre De Technique Team Evidemment J'ai eu Deux trois personnes Qui se sont proposées Pour Pour effectivement Participer A la rédaction Du mot Et donc J'avais dit Comme Deadline Pour les inscriptions Pour ça Au 1er juin Mais De toute façon Au 1er juin J'étais même pas en France J'étais en déplacement au Canada Et je n'étais revenu que vers mi-juin Etc Et puis bon Après il y avait l'AG Du Fab Lab Donc je n'avais pas trop relancé Mais là On va commencer à travailler Un peu dessus Effectivement Déjà Rien que Rien que Rien que d'écrire Toutes les choses Qui ont été discutées Aujourd'hui Et qu'on avait commencé A discuter Sur les histoires Des dispositifs d'ancrave Sur les histoires Des Des locking bars Des removable link Des On n'en a pas parlé Mais en termes de sécurité Il y a aussi Le berceau de transport Il faut qu'il y ait un robot Qui est posé Dans les pit stops Il faut qu'il y ait un robot Qui est posé sur la table Il ne puisse pas bouger Donc il faut que les roues Ne soient pas en contact Avec les autres Un petit berceau de transport Il faut que ce soit Il faut que ce soit obligatoire Donc voilà Il y a des choses Qui sont déjà Plus ou moins actées Même si elles sont encore Modifiables Amendables Ouais Voilà Il y a Pierre-Hame Qui parle aussi Des technos de batterie Qui sont autorisées Ou interdites Mais pour le coup Jusqu'à maintenant Ça n'a pas été une question Qui a été évoquée Alors Le truc c'est Effectivement Si on a une batterie Au lithium Qui prend des chocs Elle peut prendre feu Il est déjà arrivé Qu'on ait des batteries Qui gonflent Et qui fument Elles ont immédiatement Alors on a les pompiers Sur site à chaque fois Donc on a des pros Qui sont là Qui savent éteindre Ce qu'il faut éteindre On a les extincteurs À proximité immédiate De l'arène À chaque fois Donc S'il y a un feu Qui devait démarrer C'est immédiatement Extincteur Couverture coupe-feu Et Bon voilà Évidemment C'est du domaine Des possibles C'est une batterie Qui prend feu Ça existe Maintenant Bon C'est bon On ne va pas interdire Les batteries lithium Pour autant On n'a pas de On n'a pas de De préconisations Techniques là-dessus Non Après Quand on était Sur des robots À 20 kilos Avoir une batterie Au plomb C'était plutôt Une bonne chose Parce que Ça lestait aussi Maintenant C'est vrai Que la plupart Des robots Sont En lithium Des billets La capacité de décharge Elle est quand même Largement plus supérieure Sur une lipo Et donc du coup Tu as quand même La possibilité D'envoyer beaucoup plus Avec des batteries Qui sont plus légères Et beaucoup plus puissantes Que sur du plomb Même les capacités De recharge Sont plus intéressantes Mais Je pense que Pyram pense Également Aux limitations Que nous on a Sur la coupe Où il faut absolument Que Certaines batteries Qui sont interdites Et certaines batteries Qui sont autorisées Avec des dispositifs De sécurité Notamment les lithium Qui sont autorisées Avec un sac Anti-feu Tu sais Tu mets le sac dedans Donc nous C'est une fiabilité Ah ça Je vais pas revenir Dans notre contexte À nous Parce que Les robots De la coupe Ils se mettent pas Sur les gueules En tout cas Ils sont censés Même pas se toucher Normalement Ils sont pas censés Se toucher Ouais Normalement S'ils se touchent pas Devraient pas y avoir Trop de choc Alors que nous En fait Des chocs Il va y en avoir C'est à peu près sûr Ouais Donc C'est pas du tout Le même contexte Après Normalement Ces trucs là Ça a été prévu Pour le modélisme A la base Ces sacs là Et notamment Pour les drones Pour un drone Qui se crache la gueule C'est un choc Donc Mais même pas encore Parce que tu vois Les sacs sont pas utilisés Dans des conditions de vol Sur les drones Ils sont utilisés Uniquement en condition de charge Et en condition de stockage Du coup Il y a toute une discussion aussi Tu sais Nous Ça n'arrête pas de discuter À la coupe Sur le règlement Forcément Et 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 du coup Sur cette question des sacs Effectivement Il y a eu Ouais Une question De 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 Légitimité A continuer à utiliser ça Puisqu'on est même pas sûr Que dans un cas Où ça éclate Ça soit Ça soit vraiment utilisable Néanmoins Nous par exemple C'est quelque chose Qu'on garde dans nos robots De la De la Maker Fait Maintenant Bon Comme tu l'as dit Il y a les pompiers Ça arrive Et de toute façon Ça arrivera forcément Un jour Qu'une batterie Quelle que soit sa technologie Fera un truc Qui était pas Prévu Dans le Dans le Cahier des charges Donc bon Voilà C'est tout C'est là où Effectivement Faut dire Faut éduquer les équipes En leur disant Mettez des fusibles Mettez des dispositifs De protection Faites attention À la Comment dire À la puissance De vos robots À la section De vos câbles On est plus dans On est plus dans l'éducation Que de la limitation On a dit Un câble qui fond Le robot s'arrête Oui En théorie Je sais pas lequel fondrait Mais normalement C'est celui de la puissance Donc en théorie Oui effectivement Il ne va pas se passer grand chose Mais tu vois Un câble qui fond Haute température Dans un robot Qui sera en bois Par exemple Ou qui auraient De la mousse Tu vois Ça peut causer D'autres problèmes Effectivement Donc On a déjà eu Des robots Qui ont fumé Dans l'arène C'est déjà arrivé Mais ça avait été Éteint tout de suite C'était en 2019 Que j'en avais vu Effectivement Qui avait commencé C'est la seule fois Où ça arrive C'est Ouais Ouais Mais bon Pour le coup Je les ai tous vus Non mais La situation Est pas la même C'est à dire que Tu es sur une table De la coupe Le truc prend feu C'est chiant Parce que du coup Tu détruis une table Tu détruis tout C'est vraiment Vraiment embêtant Là La reine Elle est en acier J'ai envie de dire Que même s'il y a Un coup de chaud Et qu'il y a Un coup de Cheat-cheat Anti-feu C'est pas trop grave C'est à dire Ça se règle Assez facilement C'est chiant Ça peut avoir un coup aussi Parce que si c'est Un peu près Du polycarbonate Bon bah T'es bon pour changer Des plaques Oui voilà Mais disons que C'est plus rapidement Pris en charge Et avec moins De problèmes Que si c'était Chez nous Et puis c'est pas Quelque chose J'ai l'impression Qui est problématique Dans les autres compétitions Ne rajoutons pas D'entrave Là où Globalement Il n'y en a pas Exactement Et toi tu es Qui détruira A cause de peinture J'ai vu là aussi Robot Je veux bien participer Et bah écoute Sois bienvenu La bienvenue Et écoute Envoie moi Un petit mail Sur Stéphane A technichestu.org Comme ça Je t'inclurai Dans les discussions Que je vais lancer En ce temps-ci Ça roule Bah Ecoutez messieurs Dames Je pense qu'on va S'arrêter là A moins que Tu aies d'autres éléments A nous donner Stéphane Je pense que Ton temps Est en train D'être très limité Vu Je n'ai pas D'autres éléments Je suis très content De la discussion Qu'on a eu C'était très instructif Et bah super Et quand tu veux Même si jamais Tu veux qu'on refasse Un petit live De présentation Des nouveaux éléments Quand ils sortiront Ça peut être aussi intéressant Il y a ça Et ce que je pourrais Ce qui pourrait être sympa À proposer aussi C'est un live Quand on approchera À 2-3 mois De l'événement De discussion De proposer À tous les robots Inscrits Ou en vue de s'inscrire Une discussion ouverte Sur Qui a conçu quoi Comment Parce que On remarque quand même Qu'il suffit de regarder Les pit stops Ça aime bien papoter Oui C'est clair C'est clair Bah il y avait Le discord De Maker Fight Que j'avais lancé À un moment Mais j'ai plus le temps D'ailleurs Si quelqu'un Veut le reprendre Chez toi Je lui laisse Avec plaisir Les hollandais Quand on lancé Un au niveau européen Avec Il est assez actif Apparemment Ouais je suis dessus J'ai pas le temps D'aller tout le temps Mais J'aurais plutôt tendance À aller par là Dans le sens Où justement Ça cause avec des hollandais Des allemands Des anglais Il y a des parties Il y a des parties Par langue Donc il y a une partie francophone Et puis Et puis il y a une partie Commune En anglais Et c'est assez intéressant Parce que Pour moi En tant qu'organisateur À nouveau C'est que Des fois Quand on se pose Une question Sur Ah oui mais Comment ils font ailleurs Je vais changer de ligne Et je vais poser la question Tu vois C'est Nils Van Der Berg Qui s'occupe de ça Moi je suis Je suis dessus aussi Donc Moi je pense que C'est effectivement intéressant D'aller vers ça Maintenant Voilà Je le dis C'est un discord Que j'ai plus J'ai plus mis à jour Il n'y a pas particulièrement De mouvement dessus Donc si jamais Quelqu'un à un moment Veut le reprendre De l'organisation Pour faire des trucs avec 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 grand plaisir Pourquoi pas Et puis Mais dans tous les cas Effectivement Il existe ce discord Et puis On pourra De toute façon Trouver des canaux d'échange Assez facilement Yes Ça marche Et bah écoutez Merci à tous Bah merci Et bonne nuit Et bonne semaine Exactement Merci à toutes et à tous D'avoir suivi ce live On va lancer un petit raid Sur la chaîne Recalbox Parce qu'il n'y a plus personne Là ce soir Donc On va aller faire un peu De jeux rétro Recalbox Qui fait des box Avec Raspberry Pi Vous savez Pour du jeu rétro Etc Et là ils font un live Lecture de la presse Jeux vidéo Ce soir C'est assez souvent Le dimanche soir Du coup Je vous laisse avec ça Je lance Hop Le raid Et puis je vous souhaite Et bien à toutes et à tous Une excellente semaine On se retrouve la semaine prochaine A 21h Pour un live robotique Je ne sais pas ce que je ferai Et vous le saurez A mon avis Au même moment que moi C'est à dire la semaine prochaine Bye Et un grand merci encore Une fois à toi Stéphane Pour ces échanges Salut 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 Sous-titrage ST' 501